Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Donc, le sujet du jour, je rappelle, c'est sur les escroqueries et les manipulations, notamment sur Internet. Est-ce que tu vois de quoi je parle au moins, déjà, comme sujet ? On a déjà fait une fois. Est-ce que tu te souviens de ce sujet ? Oui, de toute façon, c'est un peu par... Oui, pour ceux qui cherchent de l'amour sur Internet, par rapport aux sites de rencontres et tout ça. C'est ça. Et qu'ils te promettent de t'aimer et qu'il faut que tu leur envoies des chèques. Alors, entre autres, il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs moyens. Évidemment, ça, c'est le moyen le plus courant, malheureusement. Notamment sur le site de rencontres. Et je rajoute les réseaux sociaux parce qu'ils sont... Donc, du coup, ils en profitent. Et malheureusement, j'ai déjà un chiffre à donner. Il ne sait pas n'importe quoi. Chaque année, sachez que 300 000 Français qui cherchent l'amour se retrouvent le cœur brisé et le compte en banque vidé à cause d'arnaques sentimentales sur Internet. 300 000 Français par an sont victimes des escroqueries par Internet, c'est-à-dire les escroqueries de l'amour. C'est énorme, 300 000 Français. Je trouve que c'est beaucoup, 300 000. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce qu'on laisse faire. On laisse faire. On est incapable. Étant Français, on crée des sites de rencontres, mais par derrière, ils disent que c'est des sites de rencontres. Je rappelle qu'il y a des sites de rencontres qui ne sont pas... Attention, attention, si je peux me permettre, il y a des sites de rencontres qui ne sont pas forcément que Français. Il y a des sites de rencontres qui sont internationaux. Donc, du coup, ouverts à tout le monde et tout pays, tout continent et tout ça. Donc, du coup, c'est facile. C'est comme les réseaux sociaux. C'est mondial. Ce n'est pas français. Quand tu dis qu'il y a des sites de rencontres qui doivent être gratuits, alors pourquoi, avant de t'inchaire, ils te demandent la carte bancaire ? Alors ça, ce n'est pas la même question. Je suis désolé. Là, nous parlons... Si ils te disent que si un site de rencontre est gratuit, pourquoi tu dois payer ta propre inscription ? Alors, si je peux me permettre, nous ne parlons pas des sites Internet, nous parlons des escrocs. On ne parle pas des sites Internet en temps même. On parle des personnes qui, notamment... Je suis désolé, on ne fait pas de racisme parce que nous, on n'est pas raciste. Et ça, il faut bien le préciser. Ce n'est pas parce qu'on dit ça qu'on est raciste. Rassurez-vous, ça n'a rien à voir. Mais malheureusement, c'est vrai. Les escrocs de l'amour sont souvent dans les continents africains, notamment le... Alors, il y a l'Algérie, il y a la Côte d'Ivoire, il y a des fois le Madagascar, il y a du Bénin. Il y a eu les Bénins, ça a été tout un speech, ça aussi. Donc voilà. Et c'est encore d'actualité. Alors, en plus, maintenant, ils ont trouvé d'autres nouvelles failles. Je parle de Facebook, maintenant. J'en parlerai plus en détail. C'est que maintenant, ils trouvent des moyens de piquer les photos de n'importe qui en se faisant passer pour la personne, pour attirer les gens. Et en fait, derrière ces personnes, se cachent les arnaqueurs. Donc, j'en parlerai plus tard par rapport à Facebook. Ça, ils n'agissent pas forcément tout seuls. C'est un réseau. Tout est un réseau. Oui. Ah oui, c'est un réseau. Ah oui, tout à fait. Absolument. Ah oui, c'est prouvé, ça, malheureusement. Alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'on attend pour agir ? Malheureusement, pourquoi ? Rien ne peut que l'aille. Pourquoi ? C'est ça. C'est que malheureusement, les lois là-bas autorisent ça, tandis que nous, c'est interdit. Mais malheureusement, comme les sites ne sont pas forcément français, du coup, ils utilisent Facebook. Facebook, par exemple, c'est un site international. C'est américain. Donc, du coup, la France ne peut pas agir par rapport à ça parce que Facebook n'est pas un site français. C'est comme les sites de rencontre qui ne sont pas forcément français. Je parle de Mythique, etc. Qui ne sont pas forcément français et qui, malheureusement, se servent des lois des autres pays pour faire ce qu'ils veulent, et même dans leurs propres pays. Pourquoi ils sont passés par ces sites-là automatiquement ? Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront pas poursuivis parce qu'ils ne font rien. C'est ça. Malheureusement, c'est vrai. Dans les autres pays, ils ne font rien. Non, mais c'est toléré. C'est surtout que dans leurs propres pays, c'est toléré. C'est ça le pire. Non, mais après, ils vont se plaindre que tout le monde les rejette aussi. Après, il faut arrêter au bout d'un moment. On détaillera tout ça tout à l'heure. On fera petit à petit ce qu'on en pense. Sachant qu'en France, la popularité croissante des sites de rencontre et des réseaux sociaux a provoqué l'émergence de véritables escroqueries amoureuses. pensant rencontrer l'âme sœur et de nombreuses personnes se sont retrouvées face à des fraudeurs qui les ont ruinés ou qui n'étaient motivés que par l'obtention d'un papier. Voilà, en fait, le véritable problème. Et ça, ça devient encore de plus en plus courant. Depuis qu'on est passé, depuis qu'Internet existe, depuis que le numérique surtout existe, malheureusement, c'est une preuve facile pour les arnaqueurs. Donc, pour eux, c'est facile. Vas-y, tout est... C'est surtout depuis qu'Internet existe. Il y a Internet et le numérique. On est numérique, maintenant, parce que maintenant, c'est la révolution. Le numérique, aujourd'hui, malheureusement, c'est une proie pour les arnaqueurs. Mais le problème, c'est que tu as beau protéger ton ordinateur ou les sites pour ne pas y accéder, ils arrivent toujours à pirater. C'est du piratage. Le piratage, c'est encore une autre histoire. Ce n'est pas du tout le même sujet. On en a parlé une fois. Oui, mais le piratage, ce n'est pas du tout le même. Parce que escroquer, ce n'est pas forcément pirater. Ce n'est pas la même chose, si je peux me permettre. Ah non, escroquer, ce n'est pas pirater. Je ne suis pas d'accord avec toi. Sur ce coup-là, je ne suis pas d'accord. Alors, je rappelle qu'il existe actuellement 5 millions de célibataires en France. 5 millions, ça fait beaucoup. Qui se connectent sans souci et chaque mois sur des sites de rencontres. Et malheureusement, beaucoup se font piéger. Des milliers de personnes en ont été victimes et ont eu le cœur brisé et surtout ont vu leur porte-monnaie vidée. On expliquera ça après. Pourquoi ils ne portent pas plainte ? Alors, si, ils portent plainte, mais malheureusement, les personnes ne sont pas en France. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas en France. Et c'est un réseau qu'on n'arrive pas à détecter. Et le problème, c'est qu'il y a les IP pour repérer les trucs. Alors, attends, à ce compte-là, qu'est-ce que les pays font pour repérer les frais ? Non, je vais te répondre à cette question. Je vais te répondre à cette question, parce que c'est très bien ce que tu dis, mais je vais te répondre à cette question, c'est qu'aujourd'hui, on peut détourner les IP. Et malheureusement, c'est ça. Il existe malheureusement des logiciels. Il existe maintenant, aujourd'hui, des logiciels de piratage. Je reviens maintenant sur ce que tu viens de dire, sur le piratage. Il y a des logiciels de piratage qui, maintenant, permettent de contourner les IP. Et ça, je trouve ça dégradant. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être interdit totalement. Là, je parle au niveau international, parce que c'est très, très grave. Et malheureusement, c'est comme ça que les escroqueries et les piratages font des proies faciles. Oui, mais c'est tout à fait. Mais oui, non, mais le problème, c'est que voilà, ils disent sécurité. Ils disent que les sites sont sécurisés. Or, c'est faux. C'est vrai. La preuve, parce que tu peux pirater les comptes Facebook, tu peux pirater les comptes bancaires. Tu peux tout pirater. Tout. Même ta propre carte bancaire, tu peux la pirater. Alors, ça, ça serait, comment vous dire, par rapport aux cartes bancaires, là, je parle d'Internet. On est d'accord. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est d'enregistrer votre carte bancaire sur n'importe quel site Internet. Ne faites jamais ça. N'enregistrez jamais, et notamment sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des jeux sur Facebook. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, qui sont attirés par ça. Mais n'enregistrez jamais vos comptes bancaires sur vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, etc. Et surtout sur les sites de rencontres aussi. Faites attention, parce que maintenant, les piratages informatiques, ça va très vite là-dessus. On en parlera plus tard. Alors, sachez que la première escroquerie amoureuse, c'est l'arnaque à la webcam. Est-ce que tu étais au courant ? Non. C'est la première escroquerie. Donc, en fait, cette escroquerie consiste à utiliser la caméra d'ordinateur d'un usage à son insu, et les victimes se sentent salies. Alors, explication. Je suis obligé de prendre le sujet de Facebook, parce que les sites de rencontres, j'y vais pas. Donc, je vais pas vous faire des dessins. Sauf Badou, quand j'ai voulu faire connaître l'association, mais c'est un site de rencontre. Et malheureusement, il y a certains escrocs qui vous demandent si vous avez Skype. Tout simplement. Mais c'est simplement du piratage. C'est le piratage, justement, la webcam. C'est-à-dire que quand ils vous demandent Skype automatiquement en deux secondes, méfiez-vous. Voilà, c'est tout simple. C'est tout con. C'est tout con. Je trouve charmant. Je vous donne l'exemple d'un escroc qui fonctionne sur les sites de rencontres ou sur n'importe quel site de réseaux sociaux. qui vous dit, je vous trouve charmant, j'aimerais bien vous connaître. Avez-vous Skype ? Ah, là, par contre, il y a un problème. Déjà, ne vous donnez pas votre... Si vous avez un compte Skype, bien sûr. Mais sachez que si vous... Si vous... À la webcam, malheureusement, c'est-à-dire que... Comment vous dire ? C'est-à-dire qu'on peut utiliser la caméra de la personne, de la victime, à son insu. Et ça marche sur Skype, malheureusement, ce problème-là. Et ça peut marcher aussi sur Facebook quand vous vous demandez en vidéoconférence. Non, mais tout de suite, ça n'aurait jamais dû être fait. Alors, malheureusement... Pour moi, personnellement, moi, je dis que tous sites créés comme ça, que ce soit des rencontres ou les réseaux sociaux, sont une arnaque à la base. Même Facebook est une arnaque. Ah non, c'est où ? C'est pas une arnaque. Ah ben, Facebook est une arnaque. Non, Facebook n'est pas une arnaque. Il ne faut pas exagérer non plus. Non, mais il ne faut pas dire que c'est une arnaque. D'abord, ce n'est pas africain, c'est américain, Facebook. Alors, si ce n'est pas une arnaque, pourquoi quand on dénonce ce qui se passe sur Facebook, la pédophilie, les... Ce n'est pas la même question. Ce n'est pas la même... Je suis désolé, c'est une arnaque puisqu'ils ne font rien. Ce n'est pas la même question. Là, c'est une histoire... Alors, moi, je peux me permettre ce que tu viens de dire. Moi, ce n'est pas la faute de Facebook, ce qu'on publie. Non, c'est la faute de Facebook. Non, mais ce n'est pas la faute de Facebook. La première personne coupable, c'est la personne qui publie. Oui, d'accord, mais la deuxième, c'est Facebook. Facebook, c'est modéré cette fois. Ils laissent les publications. Oui, alors ça aussi, ça mérite beaucoup de réponses. C'est comme YouTube. Mais là, tu es en train de détourner un peu le sujet parce que là, tu parles de piratage et tout ça. Moi, si je peux me permettre, juste une chose, je vais répondre à cette question parce qu'on a déjà dit, je crois, l'année dernière. Je pense qu'on a déjà parlé des piratages et qu'on a déjà répondu à cette question. C'est qu'effectivement, il y a des groupes qui existent et qui, malheureusement, ne sont pas forcément légals dans certains pays et malheureusement légals dans leurs propres pays. C'est-à-dire que, par exemple, en Afrique, je vous donne un exemple sur l'homosexualité. Quand il y a un groupe homophobe qui existe et qui, par exemple, dans un pays africain, et qui pénalise l'homosexualité, malheureusement, c'est légal et on ne peut rien faire. Ouais, ben non. Après, je suis d'accord par principe et par tout ça. Effectivement, il y a un CGU, ce qu'on appelle les conditions générales d'utilisation sur Facebook et qui existe. Il y a des choses qui sont claires, n'étaient précis là-dessus. Effectivement, comment on peut se permettre de laisser que ce soit les photos, les vidéos, les groupes, les pages qui existent là-dessus alors qu'il y a des conditions générales très précises et ça marche dans tous les pays. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, il y en a certains qui se disent, oui, mais chez nous, c'est légal. Chez nous, on a le droit de dire ça. Mais non. Ça devrait être, quand tu crées ton compte Facebook, ça devrait être, d'accord, que tu crées des trucs comme ça, que tu lis les conditions, que tu acceptes les conditions. Mais une fois qu'ils voient, par exemple, tu veux publier quelque chose, s'ils voient que ça a un caractère racial, homophobe ou autre, ils devraient... Raciel, raciste plutôt, tu veux dire. Oui, raciste ou autre, ils devraient envoyer un message automatique en disant, cette page ou ce truc ne sera pas publié parce que... Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas un million de modérateurs dans le monde de Facebook. Il n'y en a aucun. Si, ça existe. Ah, si, si, si. Non, je ne sais pas. Alors là, je ne suis pas d'accord. Alors, je vais te poser une question, est-ce que tu l'utilises au Facebook tous les jours ? Ben non. Voilà, donc tu ne peux pas répondre à cette question. Tu ne peux pas, tu n'es pas un consommateur de Facebook tous les jours, donc tu ne peux pas dire ça. Parce que je ne peux pas... Oui, mais ce n'est pas une histoire que tu ne peux pas. Je te pose la question si tu es un consommateur de Facebook pour dire des choses pareilles. Ben, j'ai ma soeur qui utilise Facebook et je vais te donner un exemple clair. Elle vient encore de se faire pirater son compte. Oui, mais là, on ne parle pas de la même chose. Nous, on parle des escroqueries de l'amour. On ne parle pas du piratage. Tu es en train de détourner le sujet. On ne parle pas du piratage aujourd'hui. Nous sommes bien d'accord. Oui, mais c'est du piratage. Oui, mais c'est hors sujet. La création de ces réseaux sociaux et de ces sites sont du piratage. Oui, mais là, on est hors sujet. Donc, on va revenir sur le sujet du jour, si tu m'autorises quand même. On va revenir sur les escroqueries qui n'ont rien à voir avec les piratages. Donc, je rappelle qu'on a parlé de l'arnaque à la webcam. Il y a une deuxième arnaque qui existe. On appelle ça les arnaques à la nigériane. Je vais vous dire pourquoi on dit ça. C'est par exemple où le partenaire soutire un maximum d'argent. Explication. Alors là, ça mérite explication. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vous font croire à l'amour, justement, en disant que tu es en deux secondes, en cinq minutes, tu es déjà son petit copain, tu es déjà son amoureux, etc. Et une est petite. Alors, soit des heures, quelques heures, soit une semaine ou quelques jours plus tard, ils vous demandent de l'argent. Elle te demande une semaine et elle te dit « Oui, mes parents sont au courant. » En fait, quand je te demande de l'argent pour te faire venir. Alors, c'est faux. Mais ça, de toute façon, voilà. Alors, il y a plusieurs possibilités. On vous fait croire, par exemple. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois il y a longtemps. Quand on me dit « Tiens, j'ai besoin d'argent parce que ma mère est malade. » Non, c'est faux. En fait, la véritable histoire, c'est qu'ils ont besoin d'argent pour arriver en France. C'est ça, en fait, la question. C'est-à-dire que ce n'est pas pour leur « in the pocket », c'est pour qu'ils aient de l'argent pour qu'ils puissent venir en France, malheureusement. Moi, je connais quelqu'un, un collègue de boulot, qui a rencontré une personne. Il ne s'en cache pas qu'il a fait les sites de rencontre. Et au moment de lui envoyer l'argent, elle voulait qu'elle lui envoie l'argent. Elle a dit « Non, je préfère rencontrer tes parents avant. Te fais. C'est moi qui me déplace. C'est moi qui me déplace. Je rencontre ta famille et on va voir si c'est sérieux. » Du jour au lendemain, il n'a pas eu de réponse. Ah oui, tu as essayé de faire une parade. Oui, de toute façon, il faut toujours trouver une parade. Il a fait une parade. Parce que, justement... Attends, je n'ai pas compris. Qui a fait quoi ? C'est un collègue de boulot. Oui. Qui a été sur un site de rencontre. Oui. Pour... Voilà, parce qu'il cherche l'amour. Il est... Voilà. Et en fin de compte, une personne était intéressée. Machin. Ils ont commencé à discuter. Quoi ? Une... Ouais. Même pas. Quatre jours après, il a contact. Elle lui dit « Bah, tu m'envoies tant pour que je vienne, pour qu'on se rencontre. » Or, il a été deux fois plus mal. Il a dit « Non, non. Moi, je viens. Je me déplace. Mais je veux rencontrer ta famille avant. Puisque tu leur as parlé de moi. Je veux les rencontrer. » Et du jour au lendemain, il n'a plus une nouvelle. Je vais revenir sur l'histoire de Facebook. Parce que c'est quand même la... À l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de sites de rencontre. Pour moi, aujourd'hui, les premières victimes sont sur les réseaux sociaux et pas sur les sites de rencontre. D'empêche qu'eux, ils ont trouvé plusieurs moyens avec les années, avec les mois qui ont suivi, pour détourner, pour arriver à trouver de nouvelles victimes. À une époque, c'était le Bénin. Alors, à une époque, c'était... Je suis à Paris. Alors, ça aussi, j'ai vu ça avec l'assaut. « Je suis à Paris, mais excuse-moi, je dois partir en voyage d'affaires au Bénin. » Prenez-moi, prenez-moi. Il faut me prendre pour un jambon, quoi. C'est marqué « Résident France ». Mais quand tu les contactes, au moment où tu contactes... « Ah ben, excuse-moi, je ne suis pas sur Paris, je suis à l'étranger. » Oui, c'est un peu ça. « Oui, je suis en voyage d'affaires à l'étranger. » Un truc comme ça. C'est souvent le Bénin. Sinon, en ce moment... Mais c'est souvent le Bénin. Ou alors, quand c'est quelqu'un... Parce que le Bénin, c'est vraiment la grande histoire en ce moment. C'est pour ça que je dis, les sites de rencontres et les réseaux sociaux sont une arnaque à la base. Alors, bien sûr, il faut bien se rappeler que les escrocs... Les escrocs, si vous voulez, je vais vous donner des astuces. Très simple, parce que ça fait plusieurs mois que j'enquête là-dessus. Que je vois ça sur un autre compte Facebook. Et que j'enquête là-dessus. Il y a plusieurs façons de les détecter. D'abord, ils vous posent plein de questions au départ. Ils vous demandent, tu as quel âge ? Tu habites où ? Est-ce que tu es célibataire ? Ils te posent plein de questions au bateau, quoi, s'ils préfèrent. À un moment... C'est pour que tu prennes la confiance. Non, c'est surtout pour qu'eux volent leur identité. C'est ça, le problème. C'est-à-dire qu'en fait, leur but à eux aussi, c'est de voler l'identité d'autrui. Pour qu'ils puissent après... Plus ils ont de renseignements, et plus après ils peuvent s'en servir sur les réseaux sociaux en se faisant passer. Parce que le problème, c'est qu'ils volent les photos des autres. Et ils volent aussi les renseignements des autres. afin qu'ils puissent créer un compte Facebook à l'insulte de la victime. Ça va vous suivre ? À ton propre... Alors, ils me posent plein de questions. Quel âge ? Tu as quel âge ? Tu habites où ? Ça, tu viens de dire, c'est le truc bateau. Mais malheureusement, c'est très précis. En fait, ils s'est très ficelés, on va dire, les questions. Mais ils ont un tract. C'est une trame. C'est ça. C'est une trame écrite. Ils ont une trame. Mais c'est pareil. C'est pareil. Tiens, on va prendre un exemple. Quand tu as, par exemple, tu as une entreprise téléphonique qui te fait téléphonique pour renouveler ton assurance. Ils te demandent des renseignements. Mais avant de raccrocher, qu'est-ce qu'ils te demandent ? Ah, je ne sais pas. Savoir ton numéro de compte bancaire, si c'est... Ah oui, mais ça, non. Jamais, jamais par téléphone. Jamais, 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 jamais. Et le problème, c'est que ces genres de trucs-là, ça peut être une arnaquation. Alors, les escroqueries par téléphone, on en parlera si tu veux après. Parce que malheureusement, ça existe encore aujourd'hui. Et ça n'arrête pas là-dessus. C'est bizarre parce qu'en fin de compte, quand tu fais des rencontres et que, par exemple, toi, si tu rentres dans ce jeu-là et que tu leur demandes de l'avoir par téléphone, c'est bizarre parce que, la plupart du temps, c'est un numéro qui apparaît à Paris. Oui, mais oui, 0-1, même 0-9. C'est un 0-1 ou un 0-9 qui apparaît. Il y a des 0-9 aussi, attention. Ils te donnent un 0-9 ou un 0-1. Mais ça, on en parlera après. Chaque chose en son temps. On est pour l'instant sur Internet. Alors, Internet, revenons là-dessus. Facebook, c'est très simple. C'est que, malheureusement, les escrocs fabriquent des fausses identités à partir d'images sur le net à l'insu du propriétaire. Et ces escrocs, vous en croiserez malheureusement énormément sur Facebook et énormément tentent aussi de vous ajouter en amis, mais malheureusement, soyez vigilants. Alors, quand vous voyez qu'il y a plein de personnes... Aujourd'hui, ils ont trouvé plein d'astuces sur Facebook. Notamment, ce sont des profils de femmes. C'est souvent des femmes qui ne sont pas forcées, auxquelles vous n'avez pas d'amis en commun avec vos propres amis, qui vous ajoutent en d'amis. On ne sait même pas comment. On ne sait même pas d'où. Non, mais le problème, c'est que le problème de Facebook, c'est qu'il y a une mauvaise gérance parce que tu te demandes... Les personnes, tu les connais, ni d'adoles ni d'elles, ils t'ont déjà ajouté dans leur profil. Alors, ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, parce qu'il faut ton accord pour les ajouter. Ah non. Ah si, 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 ça s'est obligé. Il y en a. Tu ne peux pas dire ça. Tu n'es pas consommateur de Facebook. Tu ne peux pas le dire. Eh bien, moi, je peux dire que elle s'est retrouvée avec des personnes... Oui, parce qu'elle s'est fait pirater. Donc, du coup... Si, si, elle s'est fait pirater, du coup, la personne... Avant qu'elle se fasse pirater, elle avait des amis qui habitaient au Bangladesh. Les pirates, en fait. Or, elle ne les connaît pas. Les pirates, si on parle de piratage, parce qu'à chaque fois, tu confonds escroquerie et piratage. C'est la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Je vais te dire la différence. Je vais te dire la différence entre le piratage et l'escroquerie. L'escroquerie, c'est plus autre chose. Le piratage, c'est qu'on prend ton compte Facebook, qu'on prend à ton insu et qu'on te le vole, on va dire. C'est plus ça qu'on te vole avec tes identifiants et qu'à partir de là, on a accès à tous tes renseignements et que malheureusement... J'en connais un que je ne vais pas reciter. On ne va pas le reciter, mais c'est comme ça. Et qu'ils te volent, tes amis. Justement, moi, j'aimerais bien savoir quelle méthode ils arrivent à trouver. Avec un logiciel. Il y a des logiciels de piratage. Oui, non, mais... Les logiciels sont en vente. C'est ça. Ah oui, ils sont en vente. Les créateurs des logiciels comme ça, c'est les premiers en tort. Parce qu'ils les ont créés exprès. Alors, personnellement, je suis désolé, mais ceux qui piratent les comptes, ce n'est pas eux qu'il faudrait pénaliser en premier. C'est les créateurs de ces piratages. Et malheureusement, quand on te pirate ton compte, alors si on doit parler vraiment de piratage, ils ont accès à toutes les données confidentielles, notamment quand tu les caches. Ce qui veut dire les créateurs... Et malheureusement, et c'est pour ça que je conseille, je recommande très rapidement de ne pas mettre vos comptes bancaires sur les réseaux sociaux. Parce que malheureusement, vous allez avoir des mauvaises surprises. C'est qu'à mon avis, les réseaux sociaux ont fait. ils ne l'ont pas précisé dans la clause d'utilisation, comme quoi ils avaient accès à nos identifiants. Parce que comment on arrive à se faire pirater son propre compte sur Facebook si les créateurs ne sont pas au courant ? Si il y a un problème quelque part ? Je vais revenir sur les escrocs de l'amour qui ne sont pas forcément des pirates, parce qu'ils ne veulent pas forcément... Ils veulent l'identité, mais ils ne veulent pas les comptes. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de piratage. Le problème, je vais vous dire comment ça marche. Indirectement, il va... Alors, oui et non. Je vais vous dire pourquoi il y a des gens qui vont éveiller. C'est tout simple. C'est sur Google Images. Il y a vos photos. Il y a vos photos tout simplement sur Google Images. Et on prend vos photos et les escrocs s'en servent en volant votre identité. C'est tout simplement comme ça. Ça devrait être sécurisé. Or, ce n'est pas sécurisé du tout. Ce n'est pas sécurisé, mais c'est comme ça malheureusement. Je ne vais pas non plus inventer. Ça marche comme ça malheureusement. Ce n'est pas sécurisé. Et je le vous dis franchement, non, mais il faut être honnête. Mais malheureusement, après, il faut faire attention à ce qu'on dit. Pirater un compte, ce n'est pas pirater une photo. Puis, ce n'est pas la même chose. Les photos, c'est public. C'est là la différence. Les photos, c'est public sur Google Images. Alors, un compte que tu peux consulter simplement avec tes avis. Sur Google Images, vos photos sont publiques. Et tu peux les faire pour pas contre les... Ah, mais là, tu ne peux rien faire. Ça dépend de vous. Alors, à ce compte-là, tu attaques Google pour piratage. Ce n'est pas un piratage. Puisqu'il l'èbre... Mais ce n'est pas un piratage. Ça vient du piratage. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas Google, les échouons. Du moment que tu prends, que tu sois sur Google Images ou un truc, du moment que tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est du piratage. Mais ce n'est pas ça, le piratage. Ce n'est pas ça, le piratage. Le piratage, c'est quand on vole ton compte, quand on vole ton identité. C'est ça, le piratage. Tu prends une image sur Google Images qui ne t'appartient pas automatiquement. C'est du piratage. Mais ce n'est pas contre Google, c'est contre les pirates. C'est différent. C'est pour ça que je n'arrive pas à suivre ton raisonnement. Je suis désolé du moment que tu arrives à piquer. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est du piratage. Oui, mais à qui la faute ? C'est à qui aussi des photos ? C'est toi qui publie tes photos sur Internet. Donc malheureusement... Est-ce qu'une personne... Ce n'est pas la faute de Google Images. C'est la faute de... J'ai fait quelque chose. Non. Est-ce que la personne sur Google ? Non. Eh bien, alors je vais... Est-ce que je compte là ? Ouh, ouh. Est-ce que je compte là ? Je vais répondre à la question. Est-ce que je peux le piratage ? Une fois... Non ! Une fois que tu... Quand tu vois sur Google Images, on voit sur quel site c'est publié les photos. Et c'est souvent Facebook. Ce n'est pas la même chose. Qui publie les photos ? C'est soi-même. Ça veut dire que moi, je publie ma photo. Donc qui c'est qui est responsable ? Ce n'est pas Google. C'est toi-même. C'est toi-même en publiant ta propre photo. Tu es toi-même responsable de tes publications. Tu as une part de responsabilité. Tu as une part de... Mais ce n'est pas la faute de Google. Non ! Google devrait sécuriser leur accès. Ça ne marche pas comme ça. Normalement, quand tu prends... C'est public. Normalement, tu ne devrais pas pouvoir utiliser les photos. Quand c'est public... Quand c'est public... Je vais insister sur le mot public. Quand c'est public, c'est public. Tu ne peux rien faire. C'est à toi de gérer. C'est à toi de gérer tes publications, que ce soit sur les réseaux sociaux, les récits de rencontres, que tes images ne soient pas publiques. Voilà l'astuce. C'est tout con. Eh bien, à ce compte-là, ça ne devrait même pas être acceptable parce que Google... Ce n'est pas la faute de Google ! Ah bah si ! Mais... N'insiste pas ! N'insiste pas ! Puisque le truc, tu ne peux pas le mettre... Mais n'insiste pas ! Tu ne peux pas le préciser comme ça. N'insiste pas ! N'insiste pas ! Je suis obligé de te contredire. N'insiste pas ! Ce n'est pas la faute de Google. C'est ta faute à toi de ne pas rendre privées tes photos. Non, de rendre publiques. Non ! C'est la même chose. C'est à toi, avec tes photos, de ne pas rendre publiques les photos. Oui ! C'est une nuance. Ce n'est pas la même chose. Et or que ce Google, tu ne peux pas le faire. Non ! C'est automatiquement public ! Non ! Ce n'est pas automatiquement public ! C'est à toi de rendre... C'est à toi de rendre confidentiel sur ton site. C'est-à-dire, si tu n'autorises pas à rendre public à tes publications, c'est bon. Il n'y a plus de soucis. Mais si tu rends tout en public, que ce soit tes infos, ton mur, tes photos, etc., eh bien, malheureusement, Google prend ça en public. Et malheureusement, c'est comme ça que... Et c'est comme ça C'est difficile, le sujet miroir. Il n'y a aucune sécurité là-dessus et c'est du piratage. Bon, on ne va pas insister sur le mot piratage, c'est autre chose. Mais c'est du piratage. Alors, je continue. Je continue. Le mot piratage est une autre question. Mais je vais... Tu vas voir que la définition va en venir là. On en reviendra à la fin. Comme ça, tu es tranquille. Alors, je rappelle que le numérique a fait que l'escroquerie prend de l'ampleur et notamment, par exemple, les piratages de photos. Nous sommes d'accord. Mais aussi en volant les informations confidentielles d'autrui dans le cas où vous publiez vos informations en public. Et malheureusement, il existe aussi des logiciels de piratage pour voler vos informations confidentielles ou pirater vos pages même si vous le diffusez simplement à vos contacts. Facebook fait partie des victimes de ces logiciels de piratage, malheureusement. Parce qu'il existe des logiciels de piratage contre Facebook. Mais ce n'est pas la faute de Facebook. C'est la faute de ces logiciels qui piratent. Ce n'est pas la même chose. qui sont installés dans les réseaux sociaux. Oui, mais ce n'est pas installé dans les réseaux sociaux. C'est sur Internet. C'est des pirates qui vendent ces logiciels sur Internet et librement. Et ça, c'est très grave. Normalement, si je me trompe bien, si je ne me trompe pas, les réseaux sociaux devraient, si c'est bien géré, comme ce n'est pas du tout géré... Ça, c'est ton opinion, mais tu ne peux pas le dire parce que tu n'es pas consommateur. Excuse-moi. Comment je ne peux pas le dire même si je ne suis pas utilisateur ? Comment je ne peux pas dire tout ce qui se passe ? Or, il n'y a rien de filtré. Tout est permis qu'on puisse déposer sur des réseaux sociaux, sur des sites de rencontres, des trucs pornographiques, des trucs pédophiles, raciales. Raciste, pas raciales, s'il te plaît. Raciste, plutôt. Raciste, c'est pareil. Oui, raciale. Ah non, raciale et raciste, ce n'est pas pareil. Racial et raciste, c'est pareil. Ah non, ce n'est pas du tout pareil. Ah non, c'est peut-être la même famille, ce n'est pas la même définition, par contre. Voilà, ce n'est peut-être pas la même définition, ça fait partie de la même famille. Oui, mais ce n'est pas la même définition. Donc, attention à ce que tu penses. Alors, si on me dit qu'il y a des personnes qui s'amusent à gérer, qui ont vérifié les trucs comme ça sur Facebook, alors pourquoi ils n'ont pas enlevé déjà ces trois points-là. Je parle de ces trois points-là. Parce que déjà, pour que ça soit enlevé, il faut les signaler. Donc déjà, si les photos ne sont pas signalées, forcément, les modérateurs ne peuvent rien faire. il n'y a pas besoin de les signaler. Ah oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Sans signalement, Facebook ne peut rien faire. Oui. Non, mais tu vois... Mais ils ne devraient même pas l'accepter. Ça ne devrait même pas être acceptable. Tu vois franchement, Facebook, le peu de modérateurs qu'ils ont gérer au moins un milliard d'utilisateurs de Facebook, non, mais ils ne peuvent pas. C'est impossible. Il y a moins, je ne sais pas combien de pages qui existent, combien de groupes qui existent et combien de personnes qui existent, d'utilisateurs qui existent. Il faut le signaler automatiquement. On a eu un problème. On a signalé qu'est-ce qui a été fait ? Rien. Il n'y a rien qui a été fait. Il y a des pages qui disent qu'ils ont supprimé un mois, voire deux mois et demi. Ah non, ça se fait au bout de trois jours au maximum et pas un mois. Non, non, non. Mais après, ça revient. Parce que les gens republient. Eh bien, ça ne devrait pas se faire. Là, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que moi, personnellement, quand une personne... Il y a une mauvaise gérance. Non, mais là... Désolé. Oui, mais malheureusement, attention, il y a deux problèmes. Il n'y a rien qui est fait. Oui, mais il y a deux problèmes que tu as oubliés et que tu as complètement oubliés. Ça ne va pas empêcher les gens qui sont supprimés de Facebook de recréer un compte et de publier à nouveau ce qu'ils veulent. Oui, mais tout ce qui devrait... Tout ce qui est discriminable... Non, discriminable, ça n'existe pas, le mot. Discriminant devrait être supprimé automatiquement. Oui. Point. Non, mais ça devrait être interdit. Il y en a plein, mais je suis désolé. Quand il y a eu des pages homophobes l'année dernière, quand j'ai signalé automatiquement, au bout de deux jours, c'est aussi... Tu n'es pas... Ça a été supprimé, mais ça revient. Parce que malheureusement, tu peux oublier à l'infini toutes les pages que tu veux. Oui, mais non, ça devrait être sécurisé. C'est ça, le problème. Encore deux fois plus. Mais sécurisé, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Alors, quand tu acceptes les conditions d'utilisation, ça ne sert à rien de les accepter, puisqu'il n'y a rien qui est fait. Mais c'est quoi les escrocs ? D'après toi, ils ne vont pas accepter les utilisations. Il faut des escrocs. Tu as déjà vu un escroc respecter les lois ? Non, mais tu as déjà lu des... Ils mettent des conditions d'utilisation, ils ne les respectent pas. Tu as déjà vu des escrocs ou des hors-la-loi respecter les lois ? Si je peux me permettre, à moins que j'ai raté un épisode. Les créateurs de sites de rencontres et de réseaux sociaux sont des escrocs. Point. Oui, mais les escrocs, c'est autre chose. Ils sont des escrocs. Mais là, ce que tu parles, ce n'est pas du tout de l'escroquerie. C'est encore autre chose, ça. Quand tu parles de pédophilie, tout ça, c'est encore une autre histoire. Tu es en train de tout mélanger aujourd'hui. Ce n'est pas très agréable. Non, je suis désolé, c'est de l'escroquerie libre. Ce n'est pas ça, l'escroquerie. Ce n'est pas ça du tout. Les réseaux sociaux et les sites de rencontres sont des escrochers libres parce qu'on ne fait rien pour les anéantir. C'est-à-dire ? Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut définir. Alors, notre site, je suis désolé, c'est de la merde aussi. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est vrai parce que je l'ai fait plusieurs fois et ça ne marche pas. C'est de la merde. Ça, je suis d'accord avec toi parce qu'il y a un site effectivement qui existe pour signaler les escrocs et malheureusement, ça ne marche pas. Et malheureusement, je suis totalement d'acteur avec toi. Ils trouvent ça normal ? Non, c'est parce qu'en fait, sur Internet, ils peuvent rien faire. Ils surveillent Internet toute la journée et ils peuvent rien faire. Non, mais je vais répondre. Non, mais il faut répondre à la question. Il existe effectivement un site auquel on peut signaler des groupes, tout ce que vous voulez, des escrocs. C'est internet.signalement.gouv.fr qui existe. Effectivement, on signale une page, on signale un groupe, on signale tout ce que vous voulez. Et ce site, une fois que vous l'avez signalé, vous avez un numéro de suivi. De suivi, ouais. Sauf que le suivi... Tu tapes le numéro de suivi, il te marque inexistant. Le suivi, ce n'est pas forcément inexistant, c'est surtout que ce n'est pas suivi. Tout simplement, c'est-à-dire que c'est sans suite à chaque fois. Il n'y a jamais... Moi, personnellement, j'ai essayé de m'en servir plusieurs fois de ce site et je peux vous jurer que ça ne marche... Et ce qui s'appelle encore une arnaque. Ce n'est pas une arnaque. En plus, on parle de gouvernement, quand même. Ah, c'est une arnaque. Mais ce n'est pas une arnaque. Ce n'est pas forcément une arnaque. Ils se demandent à quoi il sert puisqu'effectivement, il ne sert à rien. La question, et j'espère que tu vas peut-être pouvoir y répondre, qui a créé ce site du gouvernement ? C'est le gouvernement. Gouf.fr, c'est le gouvernement. Oui. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui s'est fait passer pour... Non, c'est le gouvernement. Non, non, non. C'est vérifié. C'est vérifié totalement tout ce que vous voulez. C'est vérifié. Ils ont un numéro de l'intricule ? Ils ont un numéro qui sont déclaré ? Internet.gouf.fr, c'est la police d'Internet. C'est la police par Internet. Malheureusement, ça ne marche jamais. Ben non, parce qu'ils ne sont jamais... Non, parce qu'en fait, on a la réponse à cette question. Pourquoi ça ne marche jamais cette suite ? Parce qu'une fois qu'on rencontre la police en vrai, qu'on essaye de faire une plainte en vrai pour escroquerie, ils vous disent « Ah, mais oui, mais c'est Internet, c'est Internet, on ne peut rien faire. Et ils mettent ça sur quelconque ? La liberté d'expression. Je sais, je sais. Mais malheureusement, c'est hallucinant tout ce qu'on peut voir. C'est quand même grave. Il y a des choses qui existent et malheureusement... Ça se retourne toujours contre soi-même. Oui, c'est-à-dire vous êtes victime et vous resterez victime. En gros, c'est ça que ça veut dire. En gros, ils se servent du malheur de l'un pour faire le bonheur des autres. Ça, c'est pas du tout la même chose. Mais bon, c'est pas grave, je t'en veux pas. Je suis désolé. Alors, ça, c'est... On reviendra là-dessus parce qu'il y a tellement d'autres escroqueries à parler. Alors, plus sur moi, encore, autre escroquerie qui existe, c'est le mariage gris. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Le mariage gris ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en fin de compte, ils te promettent un mariage et en fin de compte, au niveau de la loi, tu n'es pas couvert. Alors, c'est pas tout à fait ça. Tu n'es pas déclaré à t'en marier. Alors, tu confonds avec le mariage blanc. Moi, je parle du mariage gris. Alors, le mariage gris, c'est encore autre chose. C'est comme un mariage blanc, mais l'un des partenaires croit en l'amour alors que l'autre veut des papiers. Voilà ce que ça veut dire. Ouais, non. Et en fait, c'est-à-dire qu'il y a un partenaire sur deux qui est vraiment amoureux de l'autre et c'est-à-dire que l'autre utilise ses sentiments. C'est ce qu'on appelle le mariage d'abus de faiblesse. C'est un petit peu ça. Alors, l'abus de faiblesse, j'en parlerai à la fin, si tu veux. En fait, la personne en question, c'est qu'il y a une personne qui fait croire en l'amour, mais en fait, qui n'est pas du tout amoureux, que dans le but, c'est de l'intérêt, c'est-à-dire l'argent, bien sûr, et dans le but d'avoir la nationalité française. Oui, parce qu'ils se disent qu'ils se basent sur la devise de la France pour avoir tout et être couverts par derrière. Non, ce n'est pas la devise de la France qui sont couverts. Non, ce n'est pas ça. C'est une histoire de la loi du mariage, si tu préfères. Alors, une fois que tu es marié, un étranger qui se marie avec un Français devient Français. Et voilà. Et c'est ça, le fameux mariage gris. Donc, du coup, mais malheureusement, alors, il y en a certains. Attention, 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 autre chose. Je tiens à préciser qu'il existe des personnes d'origine étrangère qui se marient avec des Français et qui durent depuis des années. Il y a du vrai amour, il y a des vrais sentiments. J'en ai vu dans des émissions télé, du genre, c'est mon choix, du genre, tout ce que vous voulez. Il existe vraiment des personnes d'origine étrangère qui se marient avec des Français et qui durent depuis longtemps. Par contre, il y a des personnes qui se marient avec des Français et par intérêt, par intérêt, malheureusement, et pour, tout simplement, juste pour voir la nationalité française. Un cas concret, c'est jeudi après-midi. J'étais au boulot, en boutique, il y a une dame qui est arrivée où on discutait justement, on discutait justement par rapport à ce mariage gris. Et elle me dit qu'elle, elle s'était fait avoir comme ça. qu'elle pensait et qu'elle pensait aider une personne et qu'en fin de compte, il l'a utilisé jusqu'au dernier moment. Par contre, attention, attention, juste une chose, une précision énorme que je voudrais mettre en avant, c'est que tous les Africains ne sont pas visés. Ah non ? Il existe bien des mariages mixtes entre des Français et des Africains qui fonctionnent parfaitement et auxquels il y a de l'amour pur dans le sens noble du terme et qui fonctionnent pendant des années, il y a des enfants, etc. Voilà, là-dessus, ces mariages-là, il y a du vrai amour, on ne les attaque pas. Tout ce qu'on attaque, la seule chose qu'on attaque, c'est les escrocs de l'amour, c'est-à-dire ceux qui ne cherchent que l'argent et les papiers, c'est tout, point. Les autres mariages, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas concernés du tout. Voilà. C'est comme moi, une histoire que je me rappelle qui remonte à 4-5 ans de ça, c'est que j'étais en train de bosser et je discutais avec un collègue et puis il faisait, il a rencontré quelqu'un sur un... sur Internet et en fin de compte, pour vraiment savoir si la personne était sincère, il a dit, tu veux te marier ? Très bien, on se mariera chez toi, dans ton pays. Et il est parti là-bas. Ah oui, c'est ça ce que tu voulais dire tout à l'heure. Voilà. D'accord. Et il est parti là-bas. Il est parti habiter là-bas. Mais je ne comprends pas. Ah bon ? Oui, ça peut être dans les deux sens, bien sûr. Il est parti habiter là-bas, il a quitté la France complète, il est parti s'installer avec quelqu'un là-bas. Ah mais ça peut aller dans les deux sens, le truc, de toute façon, donc bien sûr. Il a préféré tout quitter pour savoir si c'était pas grave ou pas. Oui, mais c'est la faute à qui là ? C'est qui a pris la responsabilité de faire ça ? Ce n'est pas la personne qui est d'origine africaine, c'est le français. Ils ont discuté tous les deux, il a dit, si tu veux te marier, si tu tiens vraiment à moi, ils se sont connus en vrai ? Ils se sont rencontrés et maintenant, ils vivent là-bas. Ah, ils se sont rencontrés ! Ils vivent là-bas. Non mais les escrocs qu'on est en train de parler, on ne les rencontre jamais. Oui, voilà. Aussi, tu peux les rencontrer. Ah non, tu ne les rencontres jamais. Mais après, tu peux... Je ne parle pas... C'est pour ça qu'il faut bien séparer les deux cas. Tu as les escrocs par Internet qui te demandent l'argent et que tu ne rencontreras jamais et le vrai rapprochement effectivement entre l'amour d'un Français et d'un Africain et qui existe vraiment. Ces personnes-là, on n'a rien contre eux. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas ça. Mais voilà, c'est qu'il faut savoir. Mais pour moi, c'est... De toute façon, Internet, que ce soit Internet en général, c'est une arnaque complète. Internet, de toute façon, c'est la faute d'Internet. C'est surtout la faute du numérique, pas forcément d'Internet. Parce qu'Internet, à l'époque, il y a dix ans, il n'y avait pas ce problème-là. Là, c'est vraiment le numérique qui a tout révolutionné, malheureusement, et dans le mauvais sens du terme, on va dire. Je continue, parce que sinon, on va finir à 20 heures si on continue comme ça. Donc, la popularité croissante des sites de rencontres et des réseaux sociaux se traduit par l'émergence d'un nouveau genre d'arnaque. Alors, un exemple, une personne qui s'appelle Anne-Marie qui a encore du mal à y croire. Après un an de mots d'où échanger avec Massimo qui est rencontrée sur le site Romance Scam, que je ne connais pas. Anne-Marie est une divorcée de 60 ans, et là, on arrive sur l'abus de faiblesse, qui découvre que son tendre italien n'a en réalité jamais existé. Le soi-disant amour européen, vous ne le rencontrerez jamais. Et ça, c'est ce qu'a expliqué Camilla Parizeau qui est responsable juridique d'Aven Europe. Alors, c'est une association des victimes d'escroqueries pour ceux qui ne connaissent pas. Derrière ces faux profils, je suis arrivé, se cachent de jeunes internautes qui écrivent depuis des cybercafés des capitales d'Afrique de l'Ouest et ils sont surnommés les Brouteurs. Donc, il y a les Brouteurs d'Algérie, les Brouteurs, etc. Vous pouvez le dire parce qu'en France, ça existe ce genre de... Je sais, mais en fait, les Brouteurs se font passer maintenant pour des Français. Attention, j'expliquerai ça après, plus tard. Donc, ils traquent en fait leurs proies sur les sites de rencontres pour lesquels ils créent de fausses identités à partir d'images et glanés sur le net. Donc, objectif, mettre en confiance ses partenaires pour leur sortirer leurs économies. Donc, Anne-Marie, je rappelle qu'il y a 60 ans, qui a laissé près de 70 000 euros. Ça fait mal, hein ? Et a même dilapé son patrimoine et combien de fois elle a pensé au suicide. Malheureusement, suite à ça. Tu peux répéter ta question parce que c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Répète ta question parce que j'ai fini l'exemple. Par rapport aux Brouteurs, ce que je voulais dire, c'est simplement on croit que c'est des étrangers or que c'est des Français. Il y a des Français aussi qui se font passer pour des Français. je vais répondre à ta question parce que ça, tu ne savais pas peut-être. Malheureusement, aujourd'hui, ils ont trouvé une nouvelle astuce et c'est un petit peu ce que je voulais faire comprendre tout à l'heure. C'est que maintenant, ils se font passer pour des Français. Oui. Sauf que derrière des Français ne sont pas des Français. Non, mais il y a des vrais Français qui s'y mettent. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Ah, je peux te dire que si. maintenant, aujourd'hui, ils se font passer pour des Français, c'est-à-dire avec le visage d'un Français, le prénom d'un Français, la ville, quand vous voyez la ville, c'est Paris par exemple, etc. Or que derrière, ce n'est pas français. Ben non. Et l'astuce, c'est simple, c'est qu'au fur et mesure de la conversation, il vous donne des... Comment vous dire ? Il vous donne des détails... De toute façon, même déjà, de la façon qu'il parle ou de la façon qu'il écrit, de toute façon, tu sais très bien que ce n'est pas un Français. Alors, il y a ça. Déjà, il y a des manières de... Notamment, la manière qu'il pose des questions qui sont un peu louches, des fois. Et à un moment... Et à un moment, l'exemple que je vous ai parlé au départ, c'est qu'il vous dit oui, je suis en voyage d'affaires, mais je ne suis pas en France. Ben, t'es où alors ? En voyage d'affaires, c'est en d'être en France. Et là, il faut réfléchir, par contre. mais voilà, c'est bien en France. Et à ce moment-là, quand vous voyez, si vous voyez ce genre de choses, ce genre de discussion, stopper net et bloquer direct, comme ça, c'est... Mais c'est surtout que moi, je ne comprends pas comment ils arrivent à rentrer dans tes propres contacts hors que tu ne les connais ni d'un or ni d'un. Alors, ils ne rentrent pas dans tes contacts, par contre, moi, c'est une autre question que je me pose souvent à chaque fois, parce que je me demande comment ils font. Tu n'es pas dans le contact sauf si ton compte est piraté. Il n'y a que comme ça qu'ils sont sur ton compte. Par contre, moi, je me pose des questions, c'est comment ils te trouvent ? C'est-à-dire, tu as un profil qui n'est pas forcément public. Mais non. C'est pour moi, ils n'arrivent pas à te demander en un lieu. C'est ça. Moi, à chaque fois, je me pose ces genres de questions. Et je me pose des questions. Comment ils te trouvent ? Il y a des millions, des milliards même d'utilisateurs sur Facebook et on se pose des questions, mais comment ils font pour te trouver ? En plus, c'est une demande, une autre demande, une troisième demande, une quatrième demande. Des fois, tu as cinq demandes par jour des gens que tu ne connais pas, mais tu te dis comment ils savent d'où tu existes ? D'où ils sortent et d'où ils viennent ? Alors moi, j'ai peut-être trouvé une réponse. Alors, il y a peut-être deux réponses à ça. Je me demande si ce n'est pas à cause des groupes Facebook. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont sur des groupes Facebook et peut-être qui te trouvent sur les groupes Facebook. C'est-à-dire qu'ils prennent, comment dire, notamment sur les groupes de rencontres, etc., tout ça. Et je pense qu'ils vous trouvent, les arnaqueurs de l'amour vous piègent par rapport aux groupes de rencontres, des groupes Facebook. Je ne parle pas des pages, je ne parle pas des profils, mais je crois que les profils se trouvent à cause des groupes. Et c'est comme ça qu'ils vous harcèlent. Parce que là, ça devient du harcèlement maintenant. Et tu ne peux rien faire parce qu'ils ne vous lâchent. Ils ne font rien. Parce que le problème, c'est qu'on a beau à bloquer autant qu'on veut, le problème, c'est qu'ils ne vous lâchent pas. Ils ne vous lâchent pas. Ils ne lâcheront pas et ils trouveront tout. Or, et là, tu ne vas pas me dire que par exemple, tu ne connais pas la personne, elle te demande un ami, tu la bloques et elle insiste, tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas de piratage derrière. piratage non, parce que si les groupes sont publics, il n'y a pas de piratage. Ça veut dire que malheureusement... tu peux les mettre privés. Bien sûr, tu peux les mettre privés, mais ça, c'est selon les bons vouloirs des modérateurs des groupes. Oui, or, il ne faut rien pour... Et il y a des groupes qui sont malheureusement publics et c'est comme ça qu'on trouve les profils de certaines personnes qui sont célibataires. De toute façon, automatiquement que tu fasses... Du moment que tu fais partie d'un groupe, automatiquement, ton truc devient public. Parce que, enfin, ton profil est public. Oui, ton profil devient public. Après, il faut faire attention à qui tu... Après, c'est à toi de faire attention à qui tu ajoutes ton ami. Alors là, il y a plein d'astuces là-dessus, on en parlera après. Après, tu ne les ajoutes pas, mais ils continuent, ils insistent. C'est ça. Oui, mais avec un autre profil, pas avec les mêmes. Parce que ton profil... Oui, mais avec un autre profil, pas avec les mêmes. parce que les profils, tu peux les supprimer dans des ajouts d'amis. Le problème, c'est qu'après, ils créent d'autres profils et qu'après, ils insistent, ils essayent de trouver plein d'astuces, etc., etc. Or, malheureusement, on n'y a pas écrit stupide. que tu fais partie d'un groupe, ton profil devient... Alors, comment les repérer ? Comment les repérer ? Comment repérer ces personnes ? Comment on croit pouvoir... Comment différencier, on va dire, une personne, on va dire, un escroc, avec une personne qui... avec une bonne personne ? Si, et moi, personnellement, j'en ai vu une, il y a un détail que pas beaucoup le savent, c'est que si le profil de la personne est récemment créé, vous pouvez... Il suffit, en fait, avant d'ajouter une personne dans vos contacts Facebook, c'est très simple, vous regardez son profil Facebook, vous regardez le contenu de son mur, si vous voyez qu'il n'y a que deux publications et juste en dessous, il y a souvent les dates de naissance, s'il n'y a que deux photos, par exemple, une photo, une autre photo et juste en dessous, n'importe quoi, le 18 juillet, c'est une... Dans ce cas, c'est un faux profil. Il n'y a que comme ça que vous le repérez. Si vous voyez aucune publication, rien du tout, juste deux petites photos et la naissance, c'est bon, c'est mort, vous oubliez. C'est une arnaque. Voilà. Mais même, ce n'est pas parce que tu auras un profil qui sera récemment créé ou qui date des années que ce n'est pas des arnaqueurs. Malheureusement, oui, non, 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 ça serait grave, alors ça serait beaucoup plus grave. C'est que c'est un piratage. Non, mais je te dis les versions actuelles, c'est souvent les ajouts d'amis, il faut se répéter les ajouts d'amis, c'est souvent d'ailleurs des profils de femmes. Je montre d'ailleurs comment des personnes de femmes alors que je suis homosexuel m'ajoutent pour des trucs de l'amour alors que je ne suis pas dans des rencontres hétéros, je cherchais l'erreur, je me demande comment on fait. Le site de rencontre, le site de rencontre, sur Facebook, sur Facebook, n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, mais n'importe quoi, mais je ne suis pas mais je n'ai pas Facebook sur un site de rencontre, mais je n'ai pas Facebook sur un site de rencontre, qu'est-ce que tu racontes ? Tu dis n'importe quoi. Mais tu es inscrit sur Badou. Mais pas sur mon compte Facebook, je n'ai jamais de l'avis. Pas sur celui-là, pas sur mon compte personnel. Oui. Donc le problème, en plus, c'est des profils de femmes qui t'ajoutent en amies alors que chauveux sexuels. Cherchez l'erreur, il y a plein de choses que je me pose la question, mais je crois que c'est souvent les groupes Facebook, on va dire, la faille. Mais oui, parce qu'automatiquement, les groupes Facebook, ton profil est public. C'est-à-dire que... Tu ne dois pas le mettre en privé. Mais ce n'est pas ton profil, c'est les groupes qui doivent être en privé, et ce n'est pas à ton profil d'être en privé, c'est au groupe d'être privé, sauf que tu n'es pas modérateur des groupes, c'est au modérateur de faire ça. Ce n'est pas à toi. C'est pour ça qu'ils ne le font pas. Oui, mais ça, c'est la faute des modérateurs des groupes et pas de la nôtre. Bref. Je continue. Un autre exemple. Pour comprendre aussi les méthodes des escrocs, il y a Gilles Demetre et Cécilia Daugue qui vont se créer de fausses identités. Souvent pilotées depuis la Côte d'Ivoire, ces arnaques aux sentiments amoureux font des victimes en Belgique, par exemple, en Suisse et aussi en France, et représentent près de 200 millions par an. 200 millions d'euros par an. Donc, pour lutter contre ce phénomène en pleine expansion, l'État français a mis en place la plateforme Pharos. Effectivement, on en a parlé l'année dernière. Ça, c'était pour l'anti-pératage. Alors, la plateforme Pharos, P-H-A-R-O-S, je répète, P-H-A-R-O-S, Pharos, P-H-A-R-O-S, pour ceux qui cherchent sur Google, qui permet de faire remonter directement les contenus illicites sur Internet, notamment les escroqueries. Alors, ça, ça a été précisé par le capitaine, un des capitaines de la police. Alors, une nouvelle arnaque à la webcam inquiète les autorités. C'est ce qu'on appelle les cyber-escrocs qui amènent leurs victimes à se filmer dans des positions sexuellement équivoques avant de les menacer de diffuser ces vidéos compromettantes à leurs proches si elles ne payent pas. Voilà pourquoi on vous demande sur Skype. Voilà le problème. Quand on vous demande sur Skype, voilà le risque derrière. C'est pour ça, avant d'ajouter une personne sur Skype, et là, je vais assister lourdement là-dessus, quand il y a une personne que vous connaissez à peine, que vous ne connaissez pas du tout depuis 5 minutes qui vous demande sur Skype, deux choses. 1. Essayez d'apprendre à mieux connaître la personne pour savoir qui vous avez à faire, et 2. N'utilisez pas la webcam de suite. Mais de toute façon, ce n'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine de conseiller ça puisque les gens, de toute façon, ils n'en feront qu'à leur tête et tu ne peux rien faire. Comment tu peux conseiller ? Oui, nous, on peut le conseiller puisque voilà. C'est notre but de la radio. C'est le but de la radio. Mais de toute façon, le problème, c'est que ça ne sera pas écouté puisque les gens, ils n'en font qu'à leur tête automatiquement et il n'y a rien qui est fait derrière. Alors les escrocs, ils vont continuer. Ah mais les escrocs continueront. Maintenant, c'est à nous de prévenir les personnes neutres qui n'ont rien à voir là-dedans de faire très attention, d'être vigilants sur Internet. Le meilleur conseil que je peux vous dire, c'est que si vous n'avez pas Internet, le mieux, c'est de ne pas vous inscrire sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontre. Alors oui, donc en gros, les personnes, donc les gros, les personnes, ils n'ont pas le droit de rencontrer l'amour. Ils ont le droit de rencontrer... Ah mais c'est sans site de rencontre et de tout ça, sans site de rencontre Internet et sans Facebook, ils vont rencontrer comment les gens ? Mais il y a des agences. Oh mais c'est sans prix. Tu me parles d'arnaques, tu me parles d'arnaques, tu sais très bien que les agences... De toute façon, que ce soit les sites de rencontre, les réseaux sociaux ou les agences matrimoniales... Attends, tu ne vas pas conseiller les agences, tu es sain, tu es fou ou quoi ? Mais ça ne va pas. C'est que de l'arnaque, c'est simplement du business. Mais justement, tu es fou de recommander un truc pareil. N'écoutez pas ça, c'est que j'étais fou. Mais tout est une arnaque. Oui mais non, et toi tu recommandes les agences qui sont des arnaques. Alors toi tu es fort toi quand même. Mais tu vas prendre, tu vas prendre, c'est comme les offres d'emploi, c'est une arnaque. Tu vas prendre les... Est-ce que ton cerveau est une arnaque des fois ? Non mais de toute façon, tu peux avoir confiance en qui ? Puisqu'il n'y a plus rien. Ah mais là c'est différent. Tu es en sécurité nulle part. Non mais voilà. Non, excuse-moi. La meilleure façon de rencontrer, c'est de voir les personnes face à face. Et le mieux, c'est de ne pas utiliser tout ce qui existe. Ok. Par contre, d'après toi, qui... Alors maintenant, maintenant j'ai une question. Là aussi, je vais faire à nouveau de la prévention et même de la pure prévention pure et simple. D'après toi, qui sont les premières personnes visées et concernées et qui sont les premières victimes ? Les personnes âgées. Exactement. Alors c'est pour ça qu'on parlera d'Abufté Blest tout à l'heure parce que malheureusement, c'est les personnes les plus vulnérables. Et par exemple, je vais vous citer une personne par exemple, Richard qui a 76 ans et qui en a fait les frais et il a dit ceci, on ne s'appartient plus, on est complètement perdu et manipulé. Malheureusement, c'est vrai que les personnes âgées, c'est trop facile. Pourquoi ? A l'époque, ils n'ont pas connu Internet. Internet, pour eux, c'est... Ils ne connaissent pas forcément Internet. Ils connaissent pas. Ils ne connaissent pas les failles d'Internet. Les personnes âgées, ils ne savent rien. Quand Internet n'existait pas, comment les gens ils faisaient pour se rencontrer ? C'est une autre question. Maintenant, oui, mais aujourd'hui, il n'y a plus... Et si on revenait... Tout est au numérique aujourd'hui. Mais tout est au numérique aujourd'hui de toute façon. Si on revenait à supprimer Internet... Eh bien, tu ne vis pas avec ton temps dans ce cas. La vie, elle ne serait... Tu ne vis pas avec ton temps dans ce cas. Tu vis dans la... Tu ferais des rencontres naturellement. Et alors ? Tu irais voir les gens. Mais il faut vivre avec son temps. Mais les arnaques... Oui, ben non, je suis désolé. Ben si. Je suis désolé. Internet est une arnaque. Non, mais c'est bon, on ne va pas revenir dans les années 80 non plus. Ben si. Non, non, je ne suis pas d'accord avec ton temps. Il n'y avait pas Internet, c'est désolé. Tu ne veux pas qu'on soit... Tu ne veux pas qu'on vive à l'époque d'après-histoire tant qu'il y ait. Mais au moins, ça éviterait toutes les arnaques qu'il y a. Non, mais tu ne peux pas... Internet, tu ne vas pas supprimer Internet parce qu'il y a des escrocs. C'est idiot ce que tu dis. Les escrocs, tu ne vas pas supprimer Internet pour ça. Non, ça serait vraiment de foutre une sécurité d'accès. Ah ça, ben alors, il faut une nouvelle méthode de sécurité. À la limite, ça c'est une... Parce que ce qu'il y a, ça ne sert à rien. T'as beau avoir des logiciels, ils disent des logiciels antivirus, des machins, des trucs, je suis désolé. tu choppes des virus quand même. Alors, il faut arrêter. Ça, c'est encore autre chose. Ouais, mais c'est pareil, c'est un un coup aussi ça. Bon, ensuite, donc malheureusement, on revient sur... Effectivement, les premières victimes sont les personnes âgées et malheureusement qui ne connaissent pas forcément les sécurités, les failles par rapport à Internet. Alors là, c'est là que je vais venir à une méthode de prévention simple et là, je sais qu'il n'y a pas... Je ne veux pas dire qu'il y a des personnes âgées qui nous écoutent, je ne pense pas. mais je pense plutôt aux enfants, aux nouvelles générations qui voyaient leurs grands-parents utiliser Internet, donnez-lui des astuces, donnez-lui des moyens, voilà, contrôlez aussi sa manière de dire ce qu'il faut faire et pas faire sur Internet. C'est aussi au rôle de la nouvelle génération de prévenir ses grands-parents, par exemple, de faire attention à Internet. La nouvelle génération, elle est tellement dans l'évolution qu'ils n'en ont rien à faire pour abonner, prévenir des risques qu'il y a. Tu ne peux pas dire ça sur tout le monde, je ne suis pas d'accord. Alors là, tu peux viser certains si tu veux, mais ne dis pas ça sur le compte de tout le monde. Là, je serai vraiment méchant avec toi. Tu n'as absolument pas le droit d'attaquer tout le monde alors que tout le monde n'est pas comme ça. Tu n'as pas le droit. C'est interdit de dire ça. Tu as le droit de dire que certains fonctionnent comme ça et que tu ne peux pas dire. Alors comment ça se fait ? Tu vas m'expliquer une chose. Comment ça se fait que, par exemple, tu crées un profil, tu crées un compte Facebook ? Alors comment comment c'est possible que tu te crains un compte possible un compte Facebook hors que tu es encore mineur ? Tu n'as pas le droit d'envoyer le traitement. Alors si, 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 la loi stipule que Facebook est autorisé à partir de 13 ans. Oui. Chose que j'ai toujours été contre. J'ai toujours été contre. J'ai toujours été contre. J'ai toujours été contre. Tu sais comment ça marche les Facebook pour mineurs ? Ils font l'autorisation des parents. Oui, ça c'est facile de gruger. Je sais que c'est facile. C'est comme les sites de rencontre. Il y a des mineurs qui sont dessus qui font croire qu'ils ont plus de 18 ans. Je le sais. On en a parlé plusieurs fois. On ne va pas revenir là-dessus. On ne va pas dire que c'est une arnaque. Oui, mais c'est pas, on n'est pas, on n'est pas sur le sujet de la pédophilie. On en a déjà parlé une fois. On ne va pas y revenir là-dessus. Mais tout est une arnaque. Oui, mais on ne revient pas sur les sujets qu'on a déjà dit. Là, on revient sur les escrocs. C'est une arnaque. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, je vais ainsi, s'il te plaît, est-ce que tu peux revenir sur le sujet du jour et ne pas mélanger tous les trucs ? Arrête d'en parler parce que ça commence à m'énerver. je continue. Je vais te laisser faire. Je continue. Donc, en France, en France, là, c'est un chiffre encore, c'est qu'une personne sur cinq vit seule. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Et c'est donc un peu plus de 14% de la population qui cherche l'âme sœur. 14%, on en a dit, c'est 5 millions de célibataires. Donc, les sites de rencontres se multiplient et malheureusement, les arnaques aussi. Et certaines victimes, ils laissent toutes leurs économies, pas toutes, bien sûr, pas toutes les victimes, mais je me dis, certaines victimes, et notamment les personnes âgées, entre autres. Ils créent des sites en arnaques. Vite fait, sur le brouteur d'Abidjan, parce qu'il n'y a pas qu'au Bénin, il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a aussi partout ailleurs, dans tous les pays d'Afrique, de toute façon. Donc, on les surnomme les brouteurs d'Abidjan. Donc, elle les pousse à les dénuder devant leur webcam avant de les faire chanter. Un business qui a rapporté, malheureusement, 21 millions d'euros en 2010. Donc, par exemple, elle se fait appeler Panthère Noire du Désert, ce qui se présentait comme une jeune femme d'une vingtaine d'années originaire de Nancy et selon les photos, arborait une longue chevelure blonde. Thibaut, qui est le... d'ailleurs, c'est un prénom modifié, qui a la trentaine et qui est divorcé, chatait avec elle depuis plusieurs jours et attentive, elle interrogeait sur sa vie sentimentale, son travail, etc. Un soir, leurs échanges se font plus intimes et quand la Panthère Noire du Désert s'effeuille dans sa webcam, Thibaut fait de même et avec une citation qui dit « Je vais au bout du trip et tout à coup, je reçois des dizaines de messages me demandant de payer 200 euros si je ne veux pas que la vidéo soit envoyée à mon ex-femme sur Facebook, YouTube, à mon patron et partout. » Donc en gros, ils ont toutes les infos des uns et des autres pour... Bon, à son patron, on s'en fout, je ne vois pas ce genre de sujet. À son ex-femme, on s'en fout. C'est ex-femme, de toute façon. Il aurait été marié, ça aurait été plus embêtant par contre. Mais malheureusement, voilà. Donc c'est une menace qui existe mais qui ne... Vous n'avez rien à vous reprocher. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Bref, c'est pas... C'est une webcam. Tout le monde est consentant. Je ne vois pas pourquoi faire diffuser ça sur Facebook, tout ça. C'est la faute de qui ? Parce que ça devient de l'atteinte à la vie privée quand on y réfléchit. Si on y réfléchit bien. Tu n'es pas d'accord avec l'atteinte à la vie privée ? Quand on diffuse une... De toute façon, moi je vais te dire que ceux qui utilisent les réseaux sociaux ou les sites de rencontre sont autant coupables que les escrocs. Oui, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que quand... Tu ne veux pas te faire arnaquer ? Tu ne vas pas sur des sites. Tu ne veux pas te faire arnaquer ? Tu ne fais pas du Facebook. Tu ne veux pas te faire pirater ? Non, mais ce n'est pas ça. Non, mais là, on est... C'est autant coupable. On parle des visioconférences, c'est-à-dire des visioconférences webcam. Mais là, c'est à part, c'est une conversation privée. Nous sommes d'accord, ce n'est pas public. Oui, mais même... Une conversation privée ? Une conversation privée qui devient publique, ça devient de l'atteinte à la vie privée ? Peut-être, mais tu l'as cherchée quelque part. De chercher quoi ? Si, par exemple, une personne qui veut rencontrer d'une personne et qui demande de la vidéoconférence, c'est qu'elle cherche le risque aussi. Alors, ils ne viennent pas se plaindre. Il y a 50-50. Oui, mais... Je suis désolé. Alors, le 50-50, c'est la seule condition qui ne fait pas attention à qui il... Mais les gens sont... L'humain... L'être humain est tellement naïf, alors il faut arrêter. Calme ta joie, si ça ne te dérange pas trop. Il faut arrêter. Il faut te mettre tous sur les escrocs. Tu es autant coupable que lui, puisque tu acceptes de le rencontrer. Ah non, alors je ne suis pas d'accord. Je suis désolé. Tu ne peux pas dire ça ? Ben si. Et pourquoi ? Vas-y, donne-moi, donne-moi. C'est comme les pirateurs, automatiquement. Non, les pirates, les pirateurs, ça n'existe pas. Pirate, si tu veux, mais les pirateurs, ça n'existe pas. Non, attends, attends, attends. Je suis désolé, je suis conscient. Attends, je vais essayer de revenir sur ta première information. Tu dis que les personnes sont autant coupables que les escrocs. Donne-moi un exemple. Puisqu'elles acceptent de rencontrer, de discuter... Comment dans ce cas... Alors, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Comment la personne peut savoir que c'est un escroc en face ? Donc, pourquoi il serait coupable alors qu'il ne sait pas en face qu'il y a un escroc ? Donne-moi un motif. Attends, je suis désolé. Un escroc, au bout d'un moment, tu commences à le connaître. Au bout de 2-3 jours, tu commences à le connaître. Ah ben, ce n'est pas au bout de 3 jours, les SDOK, mais c'est au bout de 10 minutes. Ce n'est pas au bout de 3 jours. Par contre, là où je suis d'accord, il y a une chose que je suis d'accord avec toi. Non, mais il y a une chose... C'est coupable. Tout le monde n'est pas au courant qu'il y a des escroc sur Internet. Il faut être honnête. Le problème, c'est que là où je te rejoins sur un point, je ne te rejoins pas sur un point. Là où je te rejoins sur un point... Non, d'abord, je commence parce que je ne te rejoins pas. Là où je ne te rejoins pas, c'est qu'on ne sait pas si on a affaire à un escroc en face. Ça, on ne le sait pas. Par contre, là où je te rejoins... Il parle de la façon de comment il parle. Là, c'est ça. C'est là où je te rejoins. C'est là où je te rejoins, c'est que normalement, on est censé détecter en quelque sorte, ce soit la manière que ce soit les questions, la manière de l'approche, au niveau de l'approche des questions, tout ça. C'est vrai qu'on est censé normalement détecter. Mais il faut rappeler un détail, c'est que tout le monde n'est pas forcément moralement, psychologiquement, on va dire... C'est de l'abus de faiblesse générale. C'est ça. Je suis désolé. Comment tu fais face à ça ? Notamment quand c'est une personne âgée, quand c'est quelqu'un qui est handicapé, quand quelqu'un... Attends, je n'ai pas fini. Quand quelqu'un, quand quelqu'un psychologiquement, malheureusement, est affaibli. Dis-moi comment ces personnes peuvent détecter les escrocs. C'est impossible. Parce que le problème, tôt ou tard, ce n'est pas parce que tu es fait... De toute façon, tu n'as même pas besoin d'Internet et des sites de rencontres et des réseaux sociaux pour devenir escrocs. Ben si. Ben non. Maintenant, je suis désolé. Malheureusement, c'est la grosse, grosse, grosse révolution, le numérique. Ah oui, Internet, maintenant c'est devenu un... C'est un des plus gros. Avant. Mais tu n'as pas besoin de ça pour devenir un escrocs. Ben à l'époque... Imagine, ceux qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas les réseaux sociaux, qui n'ont pas les machins et qui font de la butte faiblesse sur les personnes âgées qui vont leur proposer des services et qui ne devraient rien pour les arnaquer. Est-ce que j'ai dit que l'escroquerie, c'est que sur Internet ? Je n'ai jamais dit ça. Là, j'ai parlé des nouveaux escrocs parce qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle révolution, c'est la nouvelle mode. C'est la nouvelle mode d'aujourd'hui sur Internet. Mais il n'y a pas que sur Internet, les escroqueries. Quand Internet n'existait pas, les escrocs, il y en avait toujours. Bien sûr. Quand il y avait l'émission, sans aucun doute, il n'y avait pas encore Internet. Alors, je suis d'accord. Mais ce que je... Non, tu ne peux plus rien faire parce qu'il n'y a plus rien. Tu n'es plus en sécurité nulle part. Mais il existe encore des escrocs sans passer par Internet aujourd'hui. Il y en a encore. Ça existe encore. Je le dis clairement, notamment au niveau administratif, au niveau des emplois, au niveau des... Il y a tellement de choses qui existent encore. Mais tout est une arnaque. Ah non, tu peux dire que tout est une arnaque. Sinon, tu ne peux pas dire ça. Donne-moi dans ce cas un fondement. Pourquoi tu dis ça ? Non, parce que si tu veux qu'on soit d'accord avec toi, la sincérité de l'être humain n'existe plus. Ah donc, dans ce cas, tu n'es pas sincère alors. Bah si. Bah non, tu es un chien ou tu es un être humain. J'ai un être humain. Donc, tu n'es pas sincère puisque tu es un être humain. Si, mais après, voilà. Après, il y en a. Il y en a. Mais de toute façon, on ne pourra pas. L'être humain parfait, il n'existe pas. Donc ça, je le sais. Mais de débrer le monde est qu'illusion. Le monde est une illusion. On vit dans une illusion. Non mais on n'est pas dans la quatrième dimension. On est dans la réalité si ça ne dérange pas trop. J'ai l'impression aussi. Non mais on se dit que les gens réagissent tellement. T'as beau leur dire. Il y en a. Il y en a. Tu vas leur dire bonjour. Ils vont te regarder. Ils vont faire les gros yeux à l'air de dire s'ils avaient des mitraillettes à la place des dieux tu serais déjà mort. Non mais tu es ruse tout le monde. Alors là, c'est là que je vais te dire pour la deuxième fois. Tu n'as pas loin de gens. Tu peux avoir conscience avec qui ? Personne. Ça, c'est pas la même question mais je voudrais d'abord répondre à ta question après je reviens. Non mais là, je suis d'accord. Non mais là, je suis totalement d'accord avec toi sur le deuxième point. Attends, je finis. Je finis parce qu'après, après on va encore se fâcher et ça va mal finir. Je reviens sur ton premier point. T'as dit que tout le monde et moi déjà, pour la deuxième fois je te l'ai dit aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'attaquer tout le monde. Tu ne peux pas. Tout le monde n'a pas les mêmes esprits et tout le monde n'a pas le même fonctionnement et tout le monde... Une grande majorité ? Non plus. Alors là, je ne suis pas d'accord non plus avec toi. Une grande majorité non plus. Sur 5 millions de personnes qui se font arnaguer, combien ? Je viens de le dire, 300 000. 300 000. 300 000. Je l'ai dit, par an. Mais si tout le monde avait un peu plus de jugeote en disant je suis désolé. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y en a que 300 000 qui ont décidé de porter plainte. Là où je suis d'accord. Je suis désolé. Alors là où je suis d'accord avec toi... C'est qu'ils l'ont cherché quelque part. Maintenant où je suis d'accord avec toi, c'est sur la deuxième phrase. Là, oui, je suis d'accord avec toi. C'est quand on te dit à qui on peut faire confiance. Bien sûr. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Surtout sur Internet. Parce que sur Internet, quand c'est du virtuel, tu ne sais pas qui tu es à faire. Sauf quand tu connais les gens en vrai. Mais quand il y a des gens que tu ne connais pas, est-ce qu'il faut automatiquement faire confiance à des gens que tu ne connais pas sur Internet ? Mais même en vrai, tu ne connais pas forcément les personnes. Ce n'est pas parce que tu rencontres du monde que tu dis bonjour, que tu dialogues, que tu les connais vraiment. Tu ne sais pas qu'elles sont... Tu ne connais pas le fond de leurs pensées. Ça, je te l'accorde. Parce que vu que... Moi, je discute avec eux, ce n'est pas pour ça que je les connais plus. C'est vrai que je ne parle pas forcément des collègues du Beau que tu connais à peine. Moi, je te parle de personnes qu'on connaît depuis plus longtemps et auxquelles on a découvert des choses plutôt très étonnantes depuis un mois et demi. C'est vrai que... Tu penses connaître les personnes, mais au fond de toi, tu ne les connais pas du tout. Non, là, je te l'accorde. Non, là, ça, je te l'accorde. Les personnes se connaissent vraiment. Non, mais ça, je te l'accorde parce que depuis un mois et demi, on a eu un exemple de haut niveau et qu'on ne s'y attendait pas du tout. Maintenant, ça, je te l'accorde, par contre. Mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que tu ne peux pas inclure tout le monde. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est très grave, ça. Tu ne peux pas. Parce que déjà, il y a une phrase qu'on dit. Qui es-tu pour juger autrui que tu ne... Alors que tu n'aimerais pas qu'on te juge. Et maintenant, je vais te poser une autre question. Qui es-tu pour juger une personne que tu ne connais pas ? Moi, je ne juge pas les personnes que je ne connais pas. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu viens fait. Je suis désolé. Moi, c'est mon ressenti. Je me dis que de toute façon, on est en sécurité nulle part. Nulle part. Même avec les personnes qu'on connaît, on n'est pas en sécurité. Oui, c'est sûr. Parce qu'il y a toujours... Il y a toujours une part de doute. Tu sais, tu ne peux jamais être sûr à 100%. Le 100% n'existe pas. Qui t'a dit que... Est-ce que moi, je t'ai dit qu'il y avait 100% ? Est-ce que moi, je t'ai parlé du 100% ? Est-ce que moi, personnellement, est-ce que tu m'as entendu une fois aujourd'hui dire qu'il y a du 100% ? Est-ce que pour moi, je t'ai dit que tout le monde est parfait ? Est-ce que pour moi, je t'ai dit que tout le monde... Est-ce que pour moi, je t'ai dit que tout le monde est concerné ? Est-ce que pour moi... Non. Par contre, toi, tu l'as fait. Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on vise uniquement les personnes concernées, mais tu ne peux pas inclure tout le monde dans le même panier. Ça, c'est très grave. Moi, je dis que les personnes sont concernées. Oui, mais seulement les personnes concernées. Mais par contre, là où c'est grave, tu ne peux pas inclure tout le monde dans le même panier. Ça, c'est très grave. Je suis désolé. C'est comme si tu as... Sur les 5 millions, tu utilises Internet, je suis désolé. C'est comme par exemple... Attends, je vais te faire la même... Je vais aller carrément aussi dans ton truc. C'est comme si, par exemple, tu avais des escrocs en Côte d'Ivoire et que tu condamnais toute la population de la Côte d'Ivoire. Et ça, ce n'est pas bien. Alors que c'est faux. Ce n'est pas bien. On ne peut pas condamner toute une population à cause de certaines personnes qui s'amusent à arnaquer l'amour. Ça, ce n'est pas bien. Parce que dans la Côte d'Ivoire, il y a des pays... Non, la Côte d'Ivoire, c'est un pays. Il y a des endroits où ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien. Eux, on ne peut pas leur projet, ils n'ont rien. Non, mais ce n'est pas ça. Ils n'ont pas d'évolution. Non, mais je vais... Je rentre dans ton idée. Dans les pays développés, je suis désolé. Non, mais j'essaie de rentrer... Excuse-moi. Je suis désolé. Pardonne-moi, mais j'essaie de rentrer dans ton idée. Si tu condamnes, tu as tendance à condamner tout le monde. Sauf que j'essaie de te donner un exemple que les escrocs, ce n'est pas tout un pays. Ce n'est pas tout le pays qui nous escroque. Non, mais voilà. Non, c'est les pays développés. C'est les endroits développés. Mais tu n'as pas compris. Alors, c'est désormais. Tu n'as absolument pas compris ce que je viens de dire. Ce n'est pas grave. Je ne t'en veux pas. Il y a des endroits où ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau. Est-ce que tout le monde en France a Internet ? Est-ce que tout le monde en France a Internet ? Tout le monde n'a pas Internet. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tout le monde n'a pas Internet. Il n'y a que les deux tiers de la population qui a Internet. Oui, les deux tiers. Et les un tiers, ils n'ont pas Internet, ils n'utilisent pas Internet. Donc, excuse-moi, tu ne peux pas inclure tout le monde. qu'ils ne seront pas arnaqués autrement. Mais ce n'est pas une raison de les inclure dedans. Ce n'est pas une raison. Et tout le monde n'utilise pas Internet et tout le monde ne tombe pas forcément dans le piège aussi. Mais bon, là, le but aujourd'hui, c'est de prévenir ceux qui tombent dans le piège, justement. Alors, en Côte d'Ivoire, le salaire moyen est de 300 euros par mois. C'est-à-dire moins que le RSA en France. Donc, les brouteurs d'Abidjan qui arrivent à gagner autant en une journée. Et selon le gouvernement ivoirien, ces cyberescrocs ont gagné plus de 21 millions d'euros en 2010, dont la plus grande partie provient des pays européens. le ministère ivoirien de l'Intérieur a mis en place en janvier 2011 une cellule spéciale pour lutter contre la cybercriminalité, mais peine à démanteler les réseaux, malheureusement. Pour l'instant, ce n'est pas prouvé aujourd'hui. Ils ont allé les chercher. Alors, seules 6 personnes ont été interpellées en 2011. Donc, ça a été indiqué par la presse ivoirienne. Et comme les brouteurs sont généreux avec les habitants de leur quartier, ils bénéficient de nombreux soutiens quand les autorités cherchent à les interpeller. Une émeute a ainsi éclaté dans le quartier d'Adamo-Ouattara qui est surnommé le brouteur le plus recherché d'Abidjan quand la police a tenté de l'arrêter en octobre 2011. Ensuite, en France, une majorité des plaintes restent sans suite. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La plateforme téléphonique spécialement mise en place reçoit plusieurs appels par jour selon le monde. Reste l'association qui s'appelle Havan Europe qu'on a cité tout à l'heure, qui passe tous les jours au peigne fin les sites de partage de vidéos pour faire enlever les films volés. Une citation qui dit « J'en signale une cinquantaine par jour » donc ça a été raconté par Annie Roser. Et pour Thibaut comme pour les autres victimes « Tourner la page de la trahison et de la menace c'est difficile. » Une citation qui dit « Je passe des heures et des heures à fouiller Internet pour voir si la vidéo n'est pas quelque part confie l'homme et depuis cette histoire je vis dans l'angoisse. » En fait, ce n'est qu'une menace. Il n'y a rien de prouvé là-dedans. Est-ce que vraiment les recherches sont faites ? L'association, oui. C'est une association. Franchement, si tu veux trouver quelque chose si tu as accès à Internet si tu veux trouver quelque chose pour démanteler un truc tu peux le trouver. C'est parce qu'ils ne le cherchent pas. Moi, personnellement, je pense que c'est plus au rôle des politiques et aussi des polices. là où je suis très déçu parce que ces deux dernières années j'ai vu de ces choses qui m'ont très déçu c'est que la police ne prenne pas en compte tout ce qui se passe sur Internet. Moi, j'ai été très déçu. J'ai été très déçu notamment sur les victimes de Facebook et qui disent « Oui, mais on ne peut rien faire sans percer sur Internet. » Quand j'ai entendu ça je me suis dit « Mais attendez, j'hallucine. » La cybercriminalité est une... C'est la cybercriminalité et que ce soit l'escroc, les piratages mais tout ce qui arnaque c'est punissable par la loi. Donc je ne comprends pas pourquoi la police ne fait rien. Ce n'est pas parce que c'est sur Internet qu'ils ont un rôle à jouer. Il y a la police qui s'occupe d'Internet de tout ce qui se passe sur les ordinateurs. Mais la plupart des trucs c'est des sites qui ne sont même pas français. Ce n'est pas la question. Automatiquement, ça ne rentre pas encore. Les victimes sont françaises. On s'en fiche complètement. Mais ça ne rentre pas en compte. Les sites ne sont pas français. Ils sont créés en un étranger. Il y a plein de choses. Il y a des accords entre pays. Il y a des accords entre tout ça. Mais les accords ne rentrent pas. Et après on va nous faire croire qu'il y a une liberté d'expression. Que c'est la liberté d'expression et qu'on ne peut rien faire. Je suis désolé si tu veux vraiment... Sauf que là... Si tu veux vraiment faire quelque chose. À part qu'escroquer ce n'est pas la liberté d'expression. Je ne sais pas où c'est que tu as vu que tu t'exprimes en escroquant. Ce n'est pas de l'écrit, l'escroquerie. C'est un acte. C'est un acte. Les actes sont punissables. Tu veux vraiment punissables de prison à vie. Sauf qu'un acte, la liberté d'expression, ce n'est pas un acte. Ce n'est pas forcément un acte physique. Ils ne peuvent rien faire. Attends, oh, sans arrêter. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je ne suis pas d'accord qu'escroquer sur la liberté d'expression. Je ne suis pas d'accord avec toi. Pour quelqu'un qui va... Tiens, je vais te donner un exemple. Il y a une personne qui va ce n'est pas bien. Ce n'est pas ce que je conseille de faire. J'espère que non. Il ne manquerait plus que ça. Tu vois, il y a une personne qui va voler dans un magasin pour manger, pour se nourrir, pour survivre. Tu vois ? Je ne vois pas le rapport avec l'escroquerie. Et qui est condamné à payer une demande. Et quel est le rapport avec l'escroquerie ? Et il y en a un qui fait comme Internet qui font de l'escroquerie qui font de l'escroquerie sur de la... de la puce faiblesse et ils sont libres. Oh, il faut arrêter. Ils ne sont pas poursuivis. Alors, je vais dire différemment ton truc parce que peut-être que tout le monde ne sait qu'on ne comprend pas forcément ton idée. Mais là, moi, personnellement, je viens de la comprendre. C'est que pour des petits délires, on en fait toute une caisse et ils sont punis direct. On les juge. tandis que des gros délits... Des années de prison... Tandis que les gros délits... Des gros délits, ils sont libres. Les escroqueries, ce n'est même pas un délit, c'est un crime. C'est un crime. Les escroqueries, c'est un crime. Et c'est vrai que malheureusement, les escroqueries... En gros, on laisse faire les escroqueries... C'est pas parce que... C'est comme Bernard Tapie. L'histoire de Bernard Tapie. Autre chose. Il a escroqué plus... Ah oui, mais là, hors sujet. Non, je ne veux pas débattre là-dessus. Il a été jugé dix ans après. Non, mais ça, je ne veux pas débattre là-dessus parce que c'est hors sujet. Non, c'est pareil. On parle des nouveaux escrocs, pas des escrocs des années 80, s'il te plaît. Non, mais on s'en fout. C'est pas la même chose. On parle des escrocs par Internet. C'est pas du tout la même chose. Évite les escroqueries des décennies précédentes. C'est hors sujet. Mais ça fait plus de 30 ans qu'il y a ici... Mais justement, c'est ce que je suis en train de te expliquer. Que ça soit ancien temps ou nouveau temps, nous aujourd'hui... C'est des escrocs. Oui, mais aujourd'hui, on est sur les nouveaux escrocs. Nous ne sommes pas sur les anciens escrocs. Reviens sur 2016. Reviens, s'il te plaît, là-dessus. On est sur aujourd'hui 2016. Non, mais je suis désolé. S'il te plaît. Que ça soit des anciens ou des nouveaux escrocs, ça devrait être jugé pareil. Oui, mais c'est pas ça que je veux te dire. C'est qu'on reste sur les nouveaux escrocs, on ne parle pas des anciens. Comment te dire ? T'es saoulant aujourd'hui. T'es vraiment lourd. Tu veux qu'il y ait un débat, je te donne mon contenu. Ah, mais là, c'est pas un débat, c'est la lourdeur. C'est pire qu'un débat, c'est une horreur. Bref, comment expliquer là-dessus ? Surtout qu'en plus, je ne suis pas aidé aujourd'hui. Très sympa. Comment dire ça ? Donc, les escrocs, pour moi, c'est un crime, effectivement. Les petits délits, on en fait toute une caste dans les justices, tandis que les escrocs, là où je comprends, moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas au niveau justice, pour moi, c'est la police. Je ne comprends pas. Parce que là, tu parles de la justice. Alors, pour que ça soit... Mais la justice, il faut qu'il y ait une justice, de toute façon, il en faut tout un truc. Il faut qu'il y ait des poursuites. Par hasard, il y a non-lieu à chaque fois. mais les justices, c'est là que... Oui, mais ce n'est pas la justice, je crois que c'est plus la police. Parce que la police ne fait pas leur rôle de police, c'est-à-dire de faire des enquêtes, des bonnes enquêtes, des vraies enquêtes, tout comme on peut, par contre, critiquer les politiques et qu'ils ne font rien en sorte pour qu'il y ait plus de sécurité par rapport à ça. Là, je suis d'accord. À ça, pour dépenser des millions pour la sécurité de l'armement, des machins, ça, ils savent le faire. Vu les menaces qu'on a eues, je ne vais pas dire non. Excuse-moi, la menace de la Syrie existe. Excuse-moi, l'armement, c'est normal pour moi. Moi, je suis désolé, il faut penser à ça. Dépenser des milliards pour l'armement et ne pas faire sécuriser les escrocs pour la défense des escrocs et tout ça, je suis désolé. Non, 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 je suis désolé. Bon, on va changer de thème. On était sur Internet. Non, mais on reste quand même sur la manipulation et les escrocs. Je ne change pas de sujet, mais on va changer, on va donner un autre exemple. Cette fois, c'est sur la manipulation mentale qui est autre chose. Donc, comment les escrocs piègent leurs victimes ? Il y a un ancien chef d'entreprise qui s'est trouvé sous l'emprise de son coach sportif, par exemple. C'est un cas de manipulation mentale parmi d'autres et bien nombreux qu'on pourrait le penser. Donc, Thierry Thilly qui est jugé à Bordeaux, tiens donc, dans le cadre du dossier des reclus de Montflanquet qui a été décrit comme un manipulateur hors pair. Donc, c'est un homme trahi par celui en qui il avait placé sa confiance. Donc, on est sur la butte faible, et sa mue de confiance, lequel l'a placé sous soumission mentale avant d'obtenir de lui faveur et argent. La définition colle de près à l'affaire dite des reclus de Montflanquet, récemment jugée devant la cour d'appel de Bordeaux. Elle colle tout aussi bien à l'enfer personnel de Christian Radoux qu'un ancien chef d'entreprise de Charente-Maritime pris dans un engrenage relevant de la manipulation mentale. Donc, deux hommes auraient, selon son avocat, provoqué une psychose chez leurs victimes qui l'aurait poussé à la paranoïa et selon un scénario établi à l'avance pour lui soutirer de l'argent. Donc, on n'est pas sur Internet, c'est-à-dire, c'est le même principe, sauf que c'est en réel, cette fois. Oui, c'est la même chose, sauf que là, nous sommes sur un cas réel dans une entreprise. Donc, il n'en est rien. Rappel étant Anne Guibert, qui est présidente du Centre contre les manipulations mentales de Paris, que l'avocat spécialisé qui s'appelle Daniel Picotin, lesquels balaient les idées reçues. Donc là, j'ai plein de questions. tu vas me dire vrai ou faux, c'est du vrai ou faux là qu'on va faire. Les victimes, alors, est-ce que les victimes sont des personnes vulnérables issues des milieux défavorisés ? Vrai ou faux ? Oui et non. Alors, pourquoi ? Parce que les gens qui s'amusent à faire de la manipulation comme ça et qui voient qu'il y a... Rappelle-toi de la question. Rappelle-toi bien de la question. La question, c'est est-ce que les personnes vulnérables sont issues de milieux défavorisés ? Pas forcément. Voilà. Nous sommes d'accord. C'est faux, bien sûr, parce qu'on parle beaucoup de personnes âgées qui ne sont pas forcément dans des milieux défavorisés. Donc, bien sûr, c'est faux. Moi, je connais une personne qui est passée cette semaine et je vais te dire bon, elle a été déclarée inapte mentalement mais elle a été abusée et elle vient tout perdre. Et c'est faux parce que c'est même... Elle vient tout perdre. Et même l'histoire, c'est même le contraire. Réfléchissons pour soutirer le plus d'argent, il vaut mieux s'en prendre aux riches. C'est logique parce que ce n'est pas une personne qui a des faibles revenus qui va donner de l'argent. Mais justement, si... Ben non. Si, justement, le problème, c'est que ça peut être dans le double sens. Ça peut être dans le double sens. Une personne qui touche moindre... Le minima social. Le minima social, oui. Pour vivre dignement comme s'il était riche, il va essayer de s'en prendre aux riches. C'est l'inverse aussi. Ah non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. Est-ce que les victimes sont issues des milieux défavorisés ? Non. Bien sûr, mais non. Pour se tirer de l'argent, il ne faut pas s'en prendre à des personnes qui n'ont pas de revenus. C'est idiot ce que tu dis. C'est pour les enfants encore deux fois plus. Mais non, je ne suis pas d'accord avec toi. Moralement, si tu veux, mais si tu veux que ça soit moralement, oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la but de faiblesse. Attention, la but de faiblesse, on est d'accord. Par contre, si les escrocs, de leur but, c'est de se tirer de l'argent, il faut mieux s'en prendre aux riches. Oui, oui. Après, si c'est mental, oui, bien sûr. Si c'est au niveau mental, bien sûr. Notamment les handicapés, notamment les personnes âgées, notamment les personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont fragiles psychologiquement. C'est vrai que c'est hyper facile de s'en prendre à ces personnes. Mais après, si c'est une histoire d'argent, c'est une autre chose. Deuxième question. Est-ce que les cas signalés sont de plus en plus nombreux ? Tu vas me dire quels cas signalés, tu vas me parler, donc on parle des cas signalés, donc je vais quand même répondre à la question. Lesquels ? Il n'y a rien. On n'a aucune preuve. Alors, les cas signalés, en général, si tu veux, de manipulation mentale, donc on dit que c'est vrai parce qu'il y a quand même un bémol dans tout ça, c'est que les dossiers qui aboutissent sur leur bureau respectif, donc aux avocats, sont souvent consécutifs à la médiatisation de telle ou telle affaire. Donc il faut que ça soit médiatisé pour que ça soit jugé. Oui, comme par hasard. Donc ce n'est pas très... Pour que les avocats touchent encore deux fois plus de sous. Oui, mais bon, ce n'est pas très bien. Je ne suis pas très bien. Mais pour que... Est-ce que la manipulation mentale, c'est l'apanage des sectes ? Manipulation mentale, nous sommes pas sur les escroqueries, attention. Je dirais oui et je dirais non. C'est faux, bien sûr. Réfléchis. Il y a plusieurs... Il existe des manipulateurs de tout milieu et de tout bord. Ce n'est pas forcément des sectes. Après, c'est sûr que si on te fait croire à la paix dans le monde, bien sûr, ça c'est sûr que... Les premiers, je vais prendre les premiers au hasard. Au hasard, tu as une idée derrière la tête. Ceux qui vendent... Les religieux, qui vendent les trucs dehors. Ah, ça c'était à bord de quoi ? Les témoins de Jéhovah, ça c'était à Bordeaux. Ça c'est une secte. Tous ceux qui sont dehors avec les Jésus, les machins. Oui, je sais. Et on a eu un. Ça, j'en ai croisé à Bordeaux de ça. C'est-à-dire qu'on te fait croire à... Alors, si tu veux... Là, on est sur la manipulation mentale. C'est des scroquies qui te font son mot aussi. Je veux dire que sur trois, quand j'étais... Et sur quatre. J'habitais dans l'Aube. Je les ai rencontrés une fois. Qui se disaient prêtre de la maison, machin, de l'Église. Pratiquement de l'Église. Je l'ai vu une fois. Au bout d'un quart d'heure, je les ai anéantis. Puis on a dit, oui, mais en fait, comme vous savez quel Dieu ? Vous savez Dieu, mais vous l'avez rencontré ? Non. Par contre, juste une chose, c'est pas que des témoins de Jéhovah qui font ça. Il y en a beaucoup qui, d'abord, qui te vendent des livres. Oui. Mais ceux qui sont dehors... On se pose des questions. On se pose des questions. Après, c'est pour rejoindre une communauté. Oui, ben oui. Je sais, j'en ai vu à Bordeaux. Donc, à l'époque, on était à Bordeaux. Heureusement qu'assisteront, on n'a pas ça. Parce que disons que... Par exemple, ceux qui font partie, qui sont habillés en noir avec l'étiquette noire, il faut se méfier. Ils se font partie, ils se disent faire partie de l'église anglaise. Oui, c'est ça. Je connais. C'est les témoins de Jéhovah. Oui. Et ils sont bien français. Non, mais je sais. Et à Bordeaux, j'en ai croisé. Donc, j'ai vu. Et après, on te fait croire à certaines choses. L'église Saint-Josephine. On te pose plein de questions. Vous y croyez à la paix dans le monde. Vous y croyez à ça. Après, c'est ça, la main du Père, c'est à dire qu'on te manipule. On te fait un petit lavage de cerveau en disant, nous nous cherchons la paix. Nous nous cherchons le bonheur. Vivre ensemble. Alors, là, tu vas attaquer les associations. Ça va plaire, ça. Non, il y a certaines... Non, non, les associations ne sont pas des sectes. Attention. Les associations peuvent vivre pour le vivre. Elles sont faciles pour le vivre ensemble. Mais, il y en a, ils vont te faire pour adhérer. Oui. Il y a des associations qui vont te faire adhérer. Oui, mais quel est rapport avec les sectes ? Non, mais les associations ne sont pas des sectes. C'est la manipulation mentale. Oui et non. La manipulation mentale, c'est à dire qu'on te fait... Ça veut dire qu'on te... On te fait croire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Et ils insistent, insistent, insistent lourdement jusqu'à ce que tu y crois, on va dire. C'est dur à dire, la manipulation mentale. L'autre forme de manipulation mentale, c'est... Alors là, là, on va faire très simple. c'est une personne qui te fait croire à une simple amitié et qu'à côté, on profite de toi. Voilà, c'est sûr. C'est pour ça qu'on ne peut pas être sûr de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des proches, tu as des proches, là, si on est sur la manipulation mentale, on te fait tout sourire. Je ne vais pas citer la personne qu'on connaît. que je ne vais pas la citer, mais on en a eu des exemples ces jours-ci, mais impressionnants quand même. C'est-à-dire, ouais, tu sais, c'est-à-dire, ouais, tu sais, en gros, je veux être ami avec toi, mais à côté, donne-moi une bouteille de gaz, du café, quoi d'autre. Invite-moi à bouffer. Invite-moi à bouffer. Il y a quoi d'autre ? Achète-moi des cas. Tu donnes... Ah, mais tu ne donnes pas ce que tu veux. Ah, mais écoute, tu n'es plus mon ami, alors en gros, il n'y a pas d'amitié. En fait, on te manipule. Pour être ami avec quelqu'un, il faut que tu cèdes à ses exigences derrière. Il faut que tu sois à son exigence. Il faut que tu cèdes à ses exigences. Il ne faut pas que tu sois à son exigence. En gros, le problème, il est là. C'est que même les gens, en général, je vais parler en général, parce que si je commence à partir... Fais simple, surtout, sinon tu vas te prendre la tête. Mais les gens, en général, attention, se font manipuler, je parle en général. Alors là, on va revenir sur Facebook. Alors, je vais revenir dans ce cas-ci. Parce que déjà, avec tout ce qu'ils nous expliquent, déjà, on s'est manipulé par les dents, par les infos. Oh là, oui, alors ça, je suis d'accord avec toi. Là, par contre, je suis totalement avec toi. Les infos, je ne veux pas dire que c'est une arnaque, mais c'est une manipulation mentale. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Mais totalement. Surtout, surtout... Les infos qu'ils savent dire, c'est, ah, il y a une guerre là. Ah non, c'est pire que ça. Il y a machin. Ah non, mais c'est pire que ça. C'est pire que ça, au niveau des infos. C'est qu'ils te font, ils t'informent ce qu'ils veulent te faire informer. mais ils n'informent pas et tout. Ils n'informent pas toute la réalité des choses. Ils ne t'informent pas de tout. Ils informent ce que eux, ils veulent t'informer. Ça, c'est une manipulation mentale. Et ça, je suis d'accord avec toi, par contre. Par contre, l'État... Si, la politique, c'est... Parce que... Oui, si, ils n'ont pas les finances. Si, si, je vois ce que tu veux dire. Par exemple, tu vas prendre une région. Tu vas prendre, tiens, ben là, au niveau des financements des associations. Ils viennent encore de réduire les budgets. Alors dans ce cas, allons-y, soyons fous. Alors dans ce cas, je vais aller plus loin que ça. Or qu'ils ont les sous-cours. Manipulation mentale. Alors allons-y, soyons fous. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Après, tu viens de dire ce que tu en penses. Dans ce cas, parce que je sais de quoi tu parles au niveau des associations, on a déjà dit une fois les choses. Réduction de budget, or qu'ils ont les sous-cours. C'est pas ça. Je vais te dire, on parle de manipulation mentale. On ne parle pas d'argent. Manipulation mentale. Par exemple, au niveau politique, les programmes, c'est tellement beau, super beau machin. Et après, comme tu le dis souvent, ils ne tiennent pas leurs engagements, ils ne tiennent pas leur parole. Ça, c'est la manipulation mentale. C'est-à-dire, pour voter pour eux, pour voter pour les hommes politiques, ils vous font une manipulation mentale en utilisant des mots, on va dire, au niveau des programmes, qui sont erronés. C'est des mots réclencheurs et des mots mentaux. Et qui sont erronés. Donc ça, c'est une manipulation mentale. Au niveau des associations, c'est autre chose. Et je n'attaque pas toutes les associations, je rassure. Je rassure. Rassurez-vous, les associations ne sont pas concernées. Mais par contre, ce que je sais, et j'en ai vu de mes propres yeux, c'est qu'il y a certaines associations qui utilisent des mots, qui utilisent des luttes, alors qu'eux-mêmes ne sont pas... Ne les respectent pas. Eux-mêmes ne luttent pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans des associations pour lutter pour des bonnes causes, alors qu'eux-mêmes ne font pas. Et c'est bizarre, parce que quand tu leur en parles, que tu leur dis, mais ça, ça ne va pas, vous avez dit ça, mais vous ne le faites pas. Comme par exemple les discriminations. Je vais en revenir là-dessus. Discrimination, explication, associativement, c'est super beau, il y a de la discrimination, on lutte contre les discriminations, nous sommes contre les discriminations. Et ce que vous faites sur le terrain ? Personnellement, à titre personnel, à titre privé, ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qu'ils font sur le terrain ? Non, sur le terrain, s'ils agissent. Mais par contre, à titre privé, à titre privé, ils discriminent plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'à titre associatif, je pense que c'est une histoire de notoriété, ils cherchent la gloire, etc. Il y en a qui cherchent la gloire, il y en a qui cherchent d'être au-dessus des lois, qui disent, nous sommes contre les discriminations, nous sommes contre le racisme, nous sommes contre ça. Tout histoire de se faire un nom, histoire d'être super connu. Or, qu'ils refusent des gens. Et en vrai, et dans la réalité des choses, vous verrez que ces personnes ne sont pas du tout ce que vous croyez. Non, parce qu'en dehors de leurs associations, ils sont inflexibles, ils te rejettent complet. C'est ça. Exactement. Et ça, j'en ai vu. Moi, ça fait plus de 5 ans. Je l'ai vu encore récemment, moi. Je l'ai vu encore au MOU, cet été. Je l'ai vu encore cet été. Ça fait plus de 5 ans. Une association que je ne citerai pas sur Cisteron, mais je pense qu'il se reconnaîtra. Une association à Cisteron ? Oui. Je ne connais pas, non ? Tu me diras ça plus tard. Tu me le diras plus tard, mais bon, ce n'est pas grave. Je ne donne pas de nom, mais bon. Qui a refusé une personne, des personnes qui étaient dans la merde financière, mais ce qui s'appelle... Ah oui, mais ils ne font pas du social. Les associations ne font pas du social. Il ne faut pas non plus rêver. Vous refusez de leur donner un colis alimentaire. Ah si, là j'ai compris. C'est pour ça que tu m'as fait ça. D'accord, j'ai compris. Si on peut... Oui, c'est une association d'aide, on va dire, à des personnes défavorisées et qui... C'est pour refuser de leur donner un colis alimentaire. D'accord, j'ai vu le signe et je sais de qui tu parles maintenant. Mais ça, je ne savais pas. Je l'ai vu cet été. D'accord. Cet été, alors qu'on habitait à peine à Cisteron. T'es très fort quand même. Au mois d'août. Ah d'accord, pourquoi pas. Début août. Mais il faut rappeler que les associations ne font pas du social et on ne fait pas de l'assistanat non plus. C'est pas. Les problèmes, c'est que la personne, le jour où moi j'y étais et qu'elle s'est fait refuser, elle avait amené toutes les preuves comme quoi qu'elle était dans la merde financière et qu'elle voulait juste un colis de dépannage. C'est tout. C'était le temps de survenir, de survivre. qu'on revienne sur la manipulation mentale, moi ce que je reviens, c'est qu'il y a des gens qui cherchent à lutter, qui publiquement, on va dire, cherchent à lutter pour des causes alors qu'en privé et personnellement, et j'en ai vu, mais j'en ai vu pendant un an de ces trucs, mais c'est hallucinant. Par exemple, je ne vais pas le cacher, pendant ces derniers mois, ces derniers mois, j'ai été très faible, très fragile, tout ça. on dit qu'on lutte pas contre toutes les discriminations, etc. Quand j'étais faible, quand j'ai eu des problèmes de santé, etc., j'ai été plus que discriminé, même par des personnes qu'on connaît au niveau associatif. Mais c'est hallucinant, mais c'est hallucinant ce qu'on voit. Il y a des personnes qui en public font tout un speech sur les discriminations alors qu'en privé, on te rejette parce que tu n'es pas bien. J'ai le droit d'être bien, j'ai le droit d'être, je suis un être humain comme tout le monde, je ne suis pas, je ne suis pas superman, je ne suis pas un surhomme. Quand j'ai des faiblesses et que je dis sur Facebook que c'est mon problème, ça c'est clair. Alors quand je vois des gens qui rejettent parce que tu es en tout ça, pour moi, c'est de la discrimination en raison de la santé. Je trouve ça écœurant des choses comme ça, mais après, des gens se disent haut et fort associativement qu'ils sont contre la discrimination. Non mais arrêtez, c'est où ? La manipulation mentale, on l'a, là. Là, on l'a, on l'a en plein nez. Les réseaux sociaux, ça devient de la manipulation aussi. Je parle, non mais là, on va plus loin que les réseaux sociaux parce que ces personnes-là, il y en a certains qu'on connaît en vrai. Je ne vais pas dire qui. Je parle associativement parlant. Je parle du niveau associatif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on connaît au niveau associatif, qu'on connaît qui se font... Ils font de la manipulation. Oui, totalement. Totalement. Et la preuve, on a des nouvelles simplement par intérêt. Le problème, il est là. Totalement. On se demande pourquoi de travailler ensemble, pourquoi s'afficher contre la discrimination si en privé et à titre personnel. C'est pas respecté. C'est pas ça. Si à titre personnel, ils ne le pratiquent pas, on va dire. Pourquoi ils ne le pratiquent pas personnellement ? Pourquoi ils le pratiquent uniquement associativement ? Ça me choque, moi, personnellement. Et ça, la manipulation mentale, on y est là-dessus. Là, c'est clair, on était précis. Là, il y a de la manipulation en général. Autre question. Toujours sur le manipulateur. Est-ce que les manipulateurs sont des personnes très charismatiques ? Non. C'est vrai et faux. De toute façon, quoi qu'il en soit. En fait, certaines personnes ont le charisme nécessaire pour embrigader leurs victimes sans utiliser de technique particulière. Autre question. Est-ce que les victimes sont toujours mises en confiance par le manipulateur ? Oui. Ah, mais bien sûr. Totalement. Totalement. Ils utilisent des stratagèmes. C'est d'ailleurs la première étape du manipulateur. Il faut aussi justement que ce soit dans les rues ou sur Internet. C'est exactement le même possible. C'est le même principe. C'est-à-dire, on vous fait plein, plein de choses. On vous dit plein de choses bénéfiques. Et tu viens de dire les personnes, les croyants, enfin, les autres qui viennent de la Bible, c'est ce qu'ils font. Et c'est pareil sur Internet. On te fait croire à plein, plein de monde au monde des bisounours si tu préfères. Le monde des bisounours. ou alors, on te fait croire. Ou alors, ils essayent d'attraper une amitié alors qu'ils ne pensent pas du tout, en fait. Histoire de te manipuler, histoire de bien te coincer et bien te... C'est comme... C'est bête ce que je veux dire, mais c'est comme la plupart des pubs qui passent à la télé. Ils te disent, oui, par exemple, par rapport à des... Je vais prendre, sans citer de nom, je vais prendre par rapport au niveau d'un crédit. Ils vont te dire, oui, taux exceptionnel, machin, remboursé, machin, mais au moment où tu vas demander le crédit de savoir si tu as le droit, ah, mais monsieur, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça, vous n'y avez pas le droit. Pub mensongère. Tu penses qu'il peut y avoir d'un livre. Il y a de la manipulation par là, au niveau des postes des pubs, des publicités. C'est de la publicité mensongère. Parce que quand tu demandes, quand, par exemple, tu as vu une pub qui te dit, bon, j'ai le droit à un crédit à un taux à toute concurrence, tu leur demandes, c'est bizarre, ah, mais vous avez ça en garantie, vous avez ça en garantie, et que tu leur dis non, ah, bah, désolé, vous n'y avez pas le droit. Question suivante. C'est du mensonge. Alors, on a déjà répondu à la question, mais je vais développer un peu plus. Est-ce que les victimes ont du mal à se faire entendre ? Oui. Bien sûr. Oui, parce que personne ne les écoute et réagisse. En parlant notamment au niveau juridique, cette fois, que cela reste très difficile et nombre de victimes déposent une main courante pour signaler la situation dans laquelle elles se trouvent et se heurtent à l'incrédulité des forces de l'ordre. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est une question de facilité. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut faire une main courante pour te dire qu'il y aurait des suites. Ils savent très bien qu'il n'y en aura pas. Ils ne peuvent rien prouver. C'est-à-dire que, de toute façon, les forces de l'ordre sont obligées de prendre une main courante et des plaintes. C'est obligatoire. Ça fait partie des lois. Les forces de l'ordre sont obligées, quoi qu'il en soit, de prendre la plainte. Malheureusement, ils sont obligés de prendre la plainte. Par contre, c'est obligatoire, c'est la loi. On en a parlé la dernière fois, c'est obligatoire. J'ai un cas concret. C'est obligatoire. On a eu, nous. On s'est fait... Oui, je sais. Je sais, mais la loi le dit, c'est obligatoire. Il y a une loi qui le stipule bien. J'ai même donné la loi la dernière fois. Je crois que c'était en début de saison. C'est obligatoire de prendre une plainte. Surtout les plaintes. Je reviens sur que les victimes ont du mal à se faire tente. Si tu peux éviter de me couper là-dessus, ça serait bien. Donc, que les victimes se trouvent et se heurtent à l'incrédulité des forces de l'ordre, les choses qui évoluent et heureusement, mais pas assez vite, malheureusement. Il y a eu un procès, par exemple, en appel. Les juges ne comprenaient pas comment des femmes avaient pu subir des viols répétés durant 20 ans sans réagir. Ça, par contre, c'est vrai que c'est pas logique. Il était sous-entendu qu'elles étaient consentantes. Donc, non, elles étaient victimes de soumission mentale. Elles ont été malheureusement victimes de soumission mentale. On revient sur la manipulation mentale. Les victimes se heurtent tout aussi bien à l'incompréhension de leurs proches. Elles finissent la plupart du temps par couper les ponts, accentuant leur isolement. Et dans le cas de M. Radou, sa fille a pu réagir et prendre les choses en main. Alors, c'est vrai que... Oui et non. C'est vrai que je suis d'accord juridiquement, quelque part, on ne porte pas plainte au bout de 20 ans. Mais on ne peut pas puisque... Bien sûr que tu peux porter plainte. Mais le problème, c'est qu'il y a... Mais tu ne portes pas. Au-delà de 10 ans, il y a prescription. C'est-à-dire que tellement tu te fais harceler et peut-être menacer de te faire tuer et tout ça si tu portes plainte que la manipulation mentale est là. Par contre, on ne peut pas dire que tu ne peux pas. Tu peux le faire. Simplement, il faut prendre confiance en soi pour y arriver. Qui c'est qui gagne ? C'est-à-dire que la manipulation mentale, c'est de te rabaisser le plus possible et de te menacer le plus possible. Là, on parle mentalement parlant pour ne pas que tu portes plainte. Or, qui c'est qui est en erreur ? La victime ou le manipulateur ? Le manipulateur a toujours tort. Normalement, oui. C'est le manipulateur. Bien sûr, verbalement parlant, moralement parlant, le manipulateur, c'est sa force la manipulation finalement pour arriver à ses fins et pour arriver à ce qu'il ne... à ce qu'il n'y ait pas une plainte contre lui. C'est ça, sa force. Et justement, il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Il faut justement... Question simple. Il faut couper sa force mentale justement pour... Question simple. Et ceux qui se disent hypnotiseurs, qui se disent majeur ? Est-ce que ce n'est pas de la manipulation ? Est-ce que ce n'est pas de... L'hypnose. Est-ce que ce n'est pas une arnaque, ça ? Alors, ça, c'est... L'hypnose. Alors, on est sur les nouveaux escrocs. Alors, il y a une émission... Alors, on peut en parler parce que c'est vrai qu'on voit depuis deux ans maintenant. Star sous l'hypnose. Star sous l'hypnose ou alors aussi le jeu sur M6 que... Le jeu de... Il y a un jeu par rapport à l'hypnose. Alors, toi, je sais que tu n'y crois pas. Et toi ? Moi, je n'y crois pas. Moi, je peux te dire que moi, je trouve ça une belle arnaque pour se faire du fric. Dans ce cas, si je vais dans ton... dans ton idée, à toi carrément, est-ce que les animateurs télé ne sont pas des escrocs ? Pourquoi, d'après toi ? Alors, je parle des animateurs producteurs. Pourquoi je dis ça ? Tu vas comprendre. Par rapport aux émissions ? Oui. Pourquoi je dis ça ? Ben, après... Vous allez me dire de quoi je parle. Parce que là, on est sur la manipulation mentale. Nous sommes d'accord. D'après toi, pourquoi ? Et ça peut être possible. Le but, c'est quoi ? Ça dépend des programmes. Le but, c'est de quoi faire ? Le but, c'est quoi pour les animateurs producteurs ? Je parle. Les animateurs producteurs comme Arthur, comme voilà, les animateurs producteurs. Arthur est un producteur. Je vais t'expliquer. Le but, c'est quoi ? Divertir les... De faire de l'audience, c'est faire du fric. Le but, c'est de quoi faire ? Divertir les... De divertir les téléspectateurs ou de récolter de l'argent ? Ben, après... Ben, tu vas prendre un exemple. Tu vas prendre vendredi, tout est perdu. Je ne parle pas... Non, mais je disais Arthur... Non, mais je disais... Je n'ai pas dit qu'Arthur est un escroc. Je dis juste que je donnais juste un exemple d'un animateur producteur. Par contre, le problème, par contre, le seul problème qui me dérange chez les animateurs télé, comme les journalistes tout à l'heure, pour moi, c'est vrai que c'est des escroqueries. Tout ce qui est des infos, c'est... Il y a de la manipulation aussi au niveau des infos. Ça, c'est clair. Par contre, au niveau de la télé, c'est pareil. C'est très simple. C'est-à-dire qu'il y a des animateurs qui vous montre une apparence de joie, de sourire, de délire, de déconnade, tout ce que... Je ne parle pas de TPMP, honnêtement. On en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, de TPMP, il y a un problème. Mais... Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que... Il y a des animateurs qui vous font des super souris. Alors que qui nous dit en privé que ce sont les pires arnaqueurs de services qui nous dit qu'en personne, ce sont vraiment des personnes bien. Qui nous dit que ce sont des personnes bien. En fait, le but, c'est de... In the pocket argent et youpi, quoi. Oui. C'est comme par exemple, on vous fait... Vous allez gagner 30 000 euros. Appelez un numéro téléphone. Appelez un numéro téléphone. C'est bizarre. Tu tombes sur une boîte vocale ou tu tombes sur une hôtesse, mais tu n'es pas du tout sur la même chaîne. Oui. Après, on te dit... Non, mais il y a mieux que ça parce qu'histoire de te faire chier, histoire de gagner... Histoire qui gagne bien de l'argent derrière, c'est qu'ils nous le disent pas des fois. Vous gagnez 30 000 euros. Appelez ce numéro. Vous appelez le numéro. Tapez un chiffre entre 1 et 5. Ah, ce n'était pas pris au programme ça. Ça veut dire que tu as une chance sur 5 de tomber sur le tirage au sort en plus. Et en plus, ils te disent oui, il faut les noms machin, 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 et par derrière, bah... Oui. Vous êtes... Vous êtes... Donnez votre numéro au téléphone. mais tu peux toujours attendre, on ne t'appellera pas. Oui, mais après, voilà. Mais c'est pour ça que moi, je dis qu'aussi... Je parle des gros jeux télé parce que les petits jeux télé comme sur France 3, ça, je sais que c'est prouvé. Des tout petits jeux télé, il n'y a pas de souci. Par contre, des gros jeux télé... Alors là, c'est du pic à assiette. C'est qu'ils font passer des jeux... Je peux vous dire que les gros jeux télé qui vous font gagner 30 000 euros, attention, je peux vous dire que derrière, je ne dis pas qu'une personne ne va pas gagner réellement 30 000 euros. Je dis juste que derrière, c'est surtout pour amplifier leurs soussous. Mais oui, parce que ça leur coûte... En plus, le problème, c'est qu'ils vont te faire gagner des sous, d'accord, mais par derrière, comme tu appelles, c'est payant, automatiquement. Il gagne deux fois plus. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, ça a augmenté, en plus, les coûts téléphoniques vers les numéros spéciaux. Ça a augmenté, c'est passé de 90 centimes à 99 centimes. Les numéros sur taxons ont augmenté en plus. Un euro et quelques. Après, voilà. C'est pour se gagner plus de fric. Mais bon, et ce n'est pas forcé que tu as tes sous... C'est ça, la manipulation mentale, c'est-à-dire qu'on vous fait croire. Vous allez gagner 30 000 euros. Gagner 30 000 euros. Appelez-nous. Youpi. C'est un ESP des merveilles et puis tu as payé des billes de l'ours et puis en gros... Mais il y a d'autres exemples. Après, c'est comme je vous dis, il y a des people qui jouent un jeu, qui jouent un rôle, on va dire, au niveau... Qui jouent un rôle de personnalité qui peut-être, dans la réalité, n'est pas forcément ce qu'on voit. Et ça, malheureusement, c'est ça la manipulation mentale, notamment ce qu'on voit sur la télé. Youpi. Oui, je vous aime. Mes fans, je vous aime. Et par derrière, youpi. Encore un qui joue bien la manipulation. Donc, je passe aux escroqueries aussi par mail. Vous savez comment ça marche. C'est un autre classique qu'on connaît depuis des années maintenant. Donc, en fait, vous êtes contactés par des orphelins. Parce qu'en fait, la réalité des choses, c'est que quand vous êtes contactés par mail, c'est souvent que ce soit par des orphelins, par des veuves ou des veuves éplorées ou autres, qui en plus d'être dans une situation sociale, familiale et sanitaire déplorable, ont un héritage énorme en argent, hors bijoux, etc. Ils ont tout ce qu'il faut pour vous déguer tout ça. On se nomme comment, d'ailleurs. Et qui ne peuvent pas toucher à cause d'un parent prévoyant mais sadique qui a mis l'argent dans une malle et elle-même déposée dans une compagnie de sécurité ou une société de gardiennage ou alors dans une banque sur un compte sécurisé ou bloqué. Ils ont alors besoin d'une bonne âme comme vous, n'importe qui, qui, vivant l'étranger pour lui, permettent de faire sortir l'argent du pays et l'aider à s'installer pour une nouvelle vie. Pour réussir, vous devez une fois de plus juste payer les frais de répatriement ou autre. L'imagination n'a pas de limites entre autres. Et pour pouvoir accéder à votre part de l'héritage du malheureux et contribuer à son nouveau départ dans la vie, il suffit d'un vrai compte de fait. Explication, c'est que vous déposez votre compte bancaire par mail et hop, vous vous faites niquer en beauté. En gros, c'est ce que ça veut dire. Donc, en clair, n'étiez précise, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Quand vous voyez des mails, que vous recevez des mails, que vous gagnez, quand vous voyez, par exemple, vous gagnez un million d'euros ou alors, j'ai besoin d'aide, tout ça, par pitié. De toute façon, par mail, ne donnez jamais vos comptes bancaires ni vos RIB par mail. Jamais. Même les banques, ils l'ont bien précisé, même la CAF l'a précisé là-dessus, ils ne vous demanderont jamais vos comptes bancaires ou vos RIB par mail. C'est interdit, ça. Par mail, vous savez... De toute façon, que ce soit une administration ou un truc comme ça, quand ils t'envoient un mail, tu peux être sûr que si tu cliques sur le mail avec le logo, tu as un triangle qui apparaît. Il est sécurisé, le truc. Alors, il y a les spams, bien sûr. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que jamais, de toute façon, jamais vous divulguez vos comptes bancaires et vos RIB par mail. Deuxième point, il existe aussi, maintenant, il y a d'autres formes d'escroqueries. Bon, là, je vous ai donné un exemple, il y a d'autres formes d'escroqueries, c'est que maintenant, il y a des pirates qui utilisent aussi des comptes de CAF pour avoir des comptes orange de Free, de téléphonie maintenant, pour vous faire croire que vous avez une facture à payer. Parce que, je vous donne un exemple, Free qui vous enverrait une facture, on se demande comment, c'est-à-dire, vous recevez une facture de Free, non, mais c'est quand même fort quand même, parce que des fois, tu reçois des factures de Free sans être client de Free. Oui. Ça, c'est fort quand même. C'est comme moi, il y a un temps, j'avais reçu, j'avais reçu une facture de Big Telecom hors que je suis sur un autre réseau. Alors, en fait, c'est simple, c'est simple, en fait, ils essaient de soutirer d'argent, c'est-à-dire de divulguer vos, de dire, vous devez payer par compte bancaire, en fait, c'est des pirates, c'est des pirates, en fait, qui essaient de choper vos coordonnées bancaires et malheureusement, les utiliser à vos insus. Donc, quand vous recevez des mails de ce genre-là, déjà, même les téléphonies, ils l'ont bien expliqué, ils ne vous demanderont jamais les coordonnées bancaires par mail. Ça, ça a été très clair. Que ce soit les banques, que ce soit les opérateurs de téléphonie, que ce soit la CAF, parce que la CAF aussi a été victime. Tout cela, ils ont été très clairs. La CPAM a été victime. Donc, toutes ces enseignes, même d'autres enseignes, je pense, qui ont été victimes aussi, nous ne vous demanderons jamais, en réel, vos coordonnées bancaires. Si jamais vous tombez sur un mail, même si vous êtes client de ces enseignes-là, ne tombez pas dans le panneau, ne divulguez jamais vos coordonnées bancaires par mail. Donc, ça, c'est très clair. Au pire des cas, pour les opérateurs de téléphonie, moi, ce que je vous conseille, c'est de les appeler pour savoir si c'est vrai et de consulter vos comptes clients si cette facture existe bien. Autre point pour la CAF, regardez bien dans vos comptes si ça correspond bien avec les demandes de tout ça. Quoi que l'en soit, avant de payer quoi que ce soit, de toute façon, vous ne payez pas par mail, vous regardez bien surtout aussi vos comptes clients pour savoir si les informations sont vraies. Et à ce moment-là, si vous avez le moindre doute, au lieu de faire... C'est comme une fois du temps que j'étais chez un autre opérateur que je suis actuellement. moi, j'avais reçu une facture où il me réclamait sur papier facture où il me réclamait des sous pour un abonnement. Oui, c'est ça. que je n'avais pas que je n'avais pas de la DSL. C'est ça. Que je n'avais pas de téléphone. C'est ça. Mais malheureusement, il ne faut pas... Et le lendemain matin que j'ai reçu ce papier-là, j'ai été aux boutiques. Et je leur ai demandé mais facture à l'appui. Oui, je viens de recevoir cette facture pour tel abonnement, pour tel machin. Il regarde sur le machin et il fait mais monsieur, je n'ai rien à votre nom. C'est ça. J'ai juste un numéro de portable à votre nom. C'était frisson. Oui. Non. C'était SFR. Ah bon, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, ne divulguez jamais vos comptes bancaires par mail. Jamais, jamais. Jamais, j'insiste avec un grand J. En gros, en large... Que ce soit sur Internet en général. Après, quoi qu'il en soit, quand il y a des trucs sécurisés pour ça et s'il n'y a pas de trucs sécurisés, c'est que c'est mort. Mais quoi qu'il en soit, renseignez-vous auprès de... Avant de payer quoi que ce soit par mail... Renseignez-vous aux organismes... Exactement. C'est tout à fait ça. Alors, vous pouvez démasquer les menteurs et les escrocs grâce à six techniques très pratiques. Je vais quand même vous en donner. Comment faire ? Premièrement, je vais y arriver, surveillez la bouche de votre interlocuteur. Ça, c'est le premier point. Le mensonge vous procure nécessairement une montée de stress, même chez le plus habile des menteurs. Cette montée de stress gèle temporairement l'activité des glandes salivaires et assèche la bouche et les lèvres. Si votre interlocuteur passe régulièrement sa langue sur ses lèvres ou tente d'avaler le peu de salive qui lui reste, méfiez-vous. Tu es d'accord ? Oui, mais s'il est derrière un écran sur Internet, comment tu peux le savoir ? Sur Internet, je suis d'accord. On parle d'un interlocuteur, mais là, on parle d'un menteur. Alors là, c'est du face-à-face maintenant. Nous sommes d'accord. On n'est pas encore sur Internet. Effectivement, bonne question. Mais là, pour Internet, c'est simple. Il faut repérer la manière qu'ils parlent. Oui, mais même, il y en a, ils sont très forts. Ils ne sont pas si doués que ça. Ils ont une belle faille. Je peux te dire une chose. J'en ai vu plusieurs des exemples et je peux vous dire qu'ils ont beaucoup de failles. Simplement, il y a des personnes qui ne le savent pas. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que les personnes n'ont aucune prévention là-dessus. Quand tu les connais bien, je peux te dire que les failles, tu les trouves très facilement. Oui, il n'y a aucune prévention là-dessus. Ah si, il y a des préventions. Il y a des préventions, mais malheureusement, les personnes qui ne savent pas, malheureusement, sont à leur tour victimes. Alors, deuxième point pour détecter des menteurs. Un menteur n'est pas tranquille. En position assise, le menteur a la fâcheuse tendance d'étirer ses bras au-dessus de sa tête pour se donner un temps de répit. En étirant ses bras, il a conscience de maîtriser parfaitement ses gestes et ses expressions, ce qui lui procure un sentiment de sécurité pendant quelques instants. Oui, ça va être un mal. C'est psychologique tout ce que je vous dis. Je ne le cache pas. Ensuite, troisième point, c'est que les mains sont un écran de l'honnêteté. Explication, c'est que le menteur sait rarement où mettre ses mains. Si votre interlocuteur les cache dans l'échancrure de sa chemise ou sous son bureau, méfiez-vous. En position assise, le menteur a tendance à cacher ses mains dans ses poches et cette position n'est absolument pas naturelle. Pourquoi pas ? Je ne dis pas que forcément que tout le monde qui fait ça soit un menteur, mais c'est souvent ce qu'on détecte. Quatrième point pour identifier un menteur, c'est que le regard qui fuit vers le bas ou vers le côté. Ah, ça, ça c'est courant. Ça, c'est vrai par contre. Oui, mais c'est que après, ça dépend des sujets. Alors, le regard qui fuit vers le bas et vers le côté, c'est qu'un interlocuteur qui fuit votre regard à tout prix n'est absolument pas honnête. Et ce constat est assez connu et ça, c'est clair. C'est très courant et c'est très prouvé. Et par rapport à une discussion aussi. Ah, bien sûr. Là, on parle d'honnêteté. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui fuit du regard n'est pas forcément franc et honnête avec vous en face. Ensuite, cinquième point pour identifier un menteur, c'est qu'il y a trop d'approbation qui nuit à la crédibilité. Si votre locuteur n'a cesse d'approuver vos dires en hochant mécaniquement la tête, ne lui accordez aucune confiance. À partir du moment où un geste symbolique devient mécanique, le symbole est annihilé. Dans l'exemple d'un hochement de tête mécanique, il faut comprendre l'opposé. C'est-à-dire que votre interlocuteur n'est absolument pas de votre avis ou vous ignore littéralement. en gros, divergence d'opinion etc. C'est un peu compliqué. Et enfin, le menteur et la bouche. Donc la bouche qui est un centre critique de la psychologie gestuelle. Si votre interlocuteur cache régulièrement sa bouche, pince ses lèvres ou se frotte la commissure des lèvres, ne lui accordez pas votre confiance. Cet individu tente de camoufler son malaise grâce à ses mains. Tout ce que je vous dis c'est de la psychologie gestuelle ce que je vous dis et c'est prouvé. Apparemment, c'est prouvé ce que je vous dis. Donc j'espère que vous avez bien écouté ce que je vous dis. 6 points pour repérer un menteur. Je ne sais pas si tu es d'accord. Alors le fuir du regard ça c'est très courant. Les mains... Je suis contre à la fois. Ce n'est pas que c'est contre. C'est que ça ne veut pas dire que forcément c'est un menteur mais s'il y a tout ça, tous les critères sont là, on a tout compris en tout cas. Ensuite, j'ai l'escroquerie en 31 leçons. Alors là tu vas me dire si tu es d'accord ou pas. Oui. Ne t'inquiète pas, la phrase une leçon ne vaut pas 10 lignes, je te rassure. Donc premièrement, il y a plein de relations importantes dont il peut nous faire bénéficier. En gros, ce sont des gens dont il a un jour serré la main. Les grands escrocs ont vraiment des relations haut placées et parfois ces relations savent qu'il est un escroc parfois pas. Ça c'est la première leçon. Deuxième leçon, c'est que l'escroc te raconte sa vie ou des passages de celle-ci parce que soi-disant il a confiance en toi et ses relations y jouent souvent un rôle important et un bon escroc est toujours un peu mythomane. Ça c'est vrai, ça c'est prouvé. Oui, ça c'est prouvé. Ça c'est prouvé et le problème c'est que tu ne peux pas forcément le détecter. Mais si il est... C'est de la manipulation mentale et automatiquement... Attends, j'en ai 31 fournirs, j'en ai dit que 2 et déjà tu ne peux pas le détecter. On va voir si tout correspond à ce que je dis. Troisième point. Donc l'escroc s'occupe de choses très importantes et n'a visiblement aucun intérêt à te jouer des tours. Vu ce qui te traite avec toi est bien moins important que ces affaires courantes, d'ailleurs comment oserais-tu demander des preuves à un homme aussi important ? Voilà. D'ailleurs, les personnes honnêtes se font généralement instinctivement un plaisir de donner des preuves et garantis quelle que soit leur position. D'accord. Alors ça me pose une autre question. Alors, est-ce que les vendeurs qui font du porte-à-porte des escroc pour la plupart... Bien sûr. Ah ben bien sûr. Bien sûr que ce sont des escrocs, bien sûr. Tous. Sauf pour les calendriers. Non, mais à part les calendriers où il y a les logos de la poste où ils sont appelés Ah ben les porte-à-porte ils ne croient pas du tout, bien sûr que non. C'est-à-dire que les porte-à-porte te font croire qu'ils te font vendre un produit super de haute qualité alors qu'en réel c'est du bas qualité et dangereux et parfois nocif pour la santé. Donc oui, bien sûr qu'il y a des escroqueries du porte-à-porte. Bien sûr, je suis totalement d'accord. Que ce soit alimentaire ou même pour n'importe quoi. Ou même des outils. Oui, même des outils, bien sûr. D'ailleurs, si je me rappelle bien une histoire qui est passée il y a six ans par rapport à une par une marque de vente de porte-à-porte, ils ont perdu un chiffre d'affaires puisqu'ils se sont retrouvés en procès. sans citer la marque plus de 150 millions d'euros ils ont perdu. Ah oui, quand même. Ils ont été obligés de rembourser 75 clients, 75 000 clients. Je continue. Quatrième leçon pour détecter un escroc. C'est que tout ce que l'escroc raconte comporte toujours une part de vrai. Mais une part, pas tout. Nuance. Tu ne peux pas le vérifier. Non, mais malheureusement ceux qui sont en abus de faiblesse ne le détectent pas. Les personnes âgées ne le voient pas. Cinquième point. Ce qu'il y a de bien c'est qu'au fil des conversations l'escroc se découvre des tas de points communs avec toi. Ça c'est ce qu'on voit sur Facebook. C'est vraiment ce qu'il pourrait entreprendre avec toi est exactement le genre de choses que tu rêverais de faire. Donc en gros faites attention. C'est d'un coup si vous voyez un escroc qui a de points de commun ah mais j'aime beaucoup par exemple nous on adore les animaux ils vont te manipuler moralement et gentiment ah moi aussi j'adore les animaux ou alors qu'il va apprendre que t'es gay ben moi aussi je suis gay alors qu'en fait il n'est pas du tout et tout ça pour attirer l'attention et pour manipuler j'ai été là-bas j'ai été là-bas ah oui vous êtes à Paris je suis de Paris vous aussi mais c'est comme un vendeur ils me vendaient je me rappelle je me rappelle que quand j'étais en famille d'accueil la famille d'accueil la famille d'accueil n'était pas là j'étais seul j'étais seul avec le fils de la famille d'accueil et c'est moi qui ouvrais et le mec voulait vendre un voyage en promo machin et ouais je devais avoir quoi 14 ans à peu près et le mec il me dit je lui dis ah oui ça serait bien mais il me fait mais vous savez j'y étais je lui fais oui alors c'est comment je lui dis ah ben c'est elle et quand tu regardes et quand tu demandes à quelqu'un qui a vraiment été tu dis donc en gros pour piéger un escroc tu lui poses la question tu lui inverses en gros tu lui inverses la question ou alors peut-être un autre piège qui n'est pas con c'est de déformer un nom par exemple d'un bâtiment histoire de piéger par exemple pour Bordeaux explication par exemple il y a la place des Quinconces tu déformes le mot des Quinconces tu te rappelles ou alors même la grande rue Sainte-Catherine tu sais la grande rue marchande tu connais la grande rue tu sais la grande rue où il y a plein de la rue Sainte-Ginette pas Ginette bien sûr ça fait un peu con Sainte-Martine ah oui oui je connais ah non désolé c'est Sainte-Catherine monsieur au revoir merci à bientôt en fait il faudrait trouver un faux nom de rue pour le piéger quelque part c'est un exemple c'est une astuce mais c'est pas con c'est une astuce pour piéger les gens c'est pas ça après s'il te reprend en disant ah non c'est pas Sainte-Martine c'est Sainte-Catherine ah oui oui excuse-moi c'est ça là oui effectivement ils tombent en panneau par contre s'il te répond Sainte-Martine oui je connais Sainte-Martine ah non ça existe pas Sainte-Martine c'est Sainte-Catherine c'est un exemple pour piéger les escrocs après il y en a plein d'autres des astuces alors ensuite il n'y en a pas des astuces pour les piéger autre détail c'est le sixième point c'est que régulièrement l'escroc te demande de lui expliquer en détail tes idées et qu'il semble le passionner et comme ça en retour il va dire ah mais j'ai les mêmes idées que toi c'est une bonne idée j'ai les mêmes que toi non mais d'ailleurs ça marche partout il n'y a pas que des escrocs au niveau des portes à portes tout ça dans les associations dans les associations ça marche aussi malheureusement ils te disent c'est bien ce que vous faites et puis par derrière va te faire foutre non parce que c'est bien parce que j'aime bien aussi au niveau de manipulation mentale ils te disent ah ce que vous faites c'est bien c'est bien ce que vous tu demandes à adhérer ah bah non désolé non c'est pas ça non c'est pas ça c'est que ce que vous faites c'est bien et puis par derrière ils se foutent complètement ce que tu fais c'est comme moi une fois je faisais partie j'allais dans une assaut justement pour voir un peu ce qu'il faisait et la personne qui est en face de moi elle joue avec son téléphone j'étais en train de lui parler pour savoir un peu ce qu'il faisait ah oui mais vous savez on fait ci on fait ça et je la regardais j'ai fait mais attendez je suis en train de vous parler je suis en train de m'intéresser à l'association qu'est-ce que vous jouez avec votre téléphone oui mais ça n'intéresse pas à la discussion en gros c'est ça que tu veux dire bah oui tout à fait j'ai dit bah en gros vous n'en avez rien à foutre c'est ça il y a des nouveaux adhérents bah si parce qu'elle joue avec son téléphone c'est qu'elle n'en a rien à foutre qu'il y a des nouveaux adhérents oui bon ça c'est pas tout à fait la même question mais je vois ce que tu veux dire c'est qu'il est désintéressé des discussions des autres quoi c'est histoire de c'est plutôt dans le but de choper des adhérents sans intéresser aux adhérents on va dire ça comme ça mais ou alors s'intéresser aux autres associations alors que par derrière ils s'en foutent mais à un point mais à un point mais c'est réel ce que je suis en train de dire c'est vrai c'est hallucinant tout ce qu'on peut voir et je peux vous dire que quand peut-être que les gens qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est que le monde associatif c'est très très dur et je ne dis pas c'est le monde le plus hypocrite pas fort un des mondes les plus hypocrite pas le monde le plus hypocrite c'est un des mondes les plus hypocrite ça c'est vrai ensuite septième point l'escroc te rend des petits services et t'en demande de temps à autre voilà huitième point huitième possibilité c'est que l'escroc t'a bien spécifié entre nous deux pas de cachoterie il ne faut rien se cacher forcément prêche les informations vas-y viens puis par derrière et puis par derrière puis après le plus l'escroc récolte le plus d'informations possible histoire de bien vous manipuler en gros c'est très futé ça aussi neuvième point la relation d'amitié que tu as avec l'escroc peut devenir passionnelle les macros par exemple qui fonctionnent souvent de cette façon c'est pas les poissons qu'on parle les macros macros pas les macros les poissons donc les macros par exemple qui fonctionnent souvent de cette façon avec leur cheptel ils écoutent les filles s'intéressent à leurs problèmes se montrent tendres et fragiles font des projets d'avenir avec elles les escrocs les rendent folles de passion puis les convainquent de coucher avec les clients pour réunir l'argent nécessaire à la réalisation de leur rêve ça va tu sais le truc les poissons oui ça c'est un exemple que je viens de dire mais on parle de la relation d'amitié je ne vais pas donner un exemple parce que je crois que j'en ai eu des exemples le mois dernier assisteront ça m'a suffi sur la relation d'amitié au niveau manipulation mentale je crois que j'ai eu ma dose sur ce sujet on ne va pas détailler j'ai dit que 2016 j'ai dit que 2016 je passe à autre chose je passe à autre chose ça vaudrait mieux parce que oui de toute façon j'ai passé outre par rapport à ça ça ne me fait ni chaud ni froh aujourd'hui maintenant je continue dixième point quand enfin l'escroc démarre quelque chose avec toi tu es prié d'apporter ta contribution financière et pourtant ce que l'escroc te demande est très inférieur au volume des affaires qui dit traiter encore de la manipulation onzième point l'escroquerie c'est l'art de la disproportion si tu faisais la comparaison de ce que représente en argent tout ce que tu donnes à l'escroc par rapport à ce qu'il te donne en retour tu constaterais que tu es largement perdant mais tu ne feras pas de ce calcul un escroc débutant ne fait pas non plus ce calcul soit il t'a donné un petit quelque chose soit il a intensément rêvé de te donner un grand quelque chose dans les deux cas il en éprouve une fierté infinie fort de ce mérite ineffable je ne sais pas ce que ça veut dire c'est bien la moindre des choses s'il se sert en retour abondamment si tu comprends quelque chose fais moi signe 12ème point peut-être possible 12ème point l'escroc te fera participer à de nombreuses réunions où seront débattues en staff ça fait penser aux témoins de Jéhovah si je crois donc à de nombreuses réunions où seront débattues en staff les dernières nouvelles et les nouveaux espoirs ces nombreuses séances de travail sont harassantes et lourdes d'émotions l'escroc te maintient dans un état de stress qui t'épuise et émousse ton esprit critique tu vas y perdre la santé mais s'en vaut certainement la peine qu'importe si tu n'as plus l'esprit clair il s'occupe de tout évidemment devine de qui on parle témoin de Jéhovah bonjour entre autres bien sûr entre autres donc vous savez vous savez comment détecter un escroc là dessus 13ème point la preuve que tu as vraiment besoin de l'escroc ou de lui ou de n'importe qui donc l'escroc a régulièrement des contacts enthousiasmants avec de grandes organisations ou des personnes importantes au sujet de vos affaires ces contacts sont toujours sur le point d'aboutir dans les sectes par exemple ces personnes importantes peuvent être des anges des extraterrestres ou dieu lui même on revient encore sur les témoins de Jéhovah comme par hasard 14ème point pour détecter un escroc l'escroc te demande le plus grand secret sur les affaires traitées comme par hasard les espions sont partout et la concurrence n'hésiterait pas à envoyer ses tueurs mais il dit que dès que tout marchera bien il pourra user de ses relations pour faire connaître ce que vous avez fait ça c'est des trucs de porte à porte justement ou alors ça tu as déjà vu faire ça mais il y a longtemps j'ai eu le cas pour des ventes des ventes de produits voilà c'est ça voilà c'est ça pour faire briller ton sage pour rayer pour rendre enlever toutes les rayures sur du carrelage voilà c'est ça mais en fait on essaye c'est comme toutes les pubs qu'on voit à la télé c'est mensonger c'est comme t'inciter à devenir vendeur à domicile tu deviens arnaqueur malheureusement c'est ça le problème c'est comme de la téléphonie ah oui bien sûr les ventes de porcelaine ça n'existe plus aujourd'hui mais les ventes de forfaits vous avez gagné une voiture tu vas dans le truc ou tu vas dans le magasin c'est une petite voiture miniature dis donc les téléopérateurs les téléopérateurs qui te vendent des assurances c'est de l'arnaque parce que les mecs tu leur vends tu rêves en fin de compte ça n'existe plus aujourd'hui je crois les téléopérateurs ça existe non mais ça existe maintenant pour les téléphonies pour les opérateurs mais par contre par contre pour les par contre à l'époque à la grande époque il n'y avait pas encore internet enfin il n'y avait pas c'était pas encore la grande période internet c'est que pour t'inciter à aller dans un magasin tu gagnais un cadeau malheureusement je l'ai fait téléopérateur donc je sais ce que c'est et je sais que ça m'a plus dérangé qu'autre chose de faire ça à des gens c'est pour ça que j'ai arrêté tu as une trame tu lis une trame bonjour madame vous avez gagné vous remportez une clé de voiture mais pour cela il faut venir dans un magasin est-ce que vous êtes disponible oui la personne qui en fait en réalité parce que tu l'apprends parce que quand tu étais l'opérateur tu ne connais pas l'arnaque c'est plus tard que tu le sais et en fait et c'est pas une grosse voiture tu vois tu gagnes une petite voiture en fait c'est pour inciter les gens à visiter les magasins et pour qu'ils achètent et ça je trouve ça dégueulasse quoi oui mais le problème c'est que aussi quand je sais je l'ai déjà vu ce truc là c'est que quand t'es gagné une voiture on t'envoie une clé de voiture c'est ça c'est ça aussi mais en fin de compte la voiture tu sais où elle se trouve à la casse ah bon ça mais la clé de voiture c'est pour gagner une petite voiture miniature après il y avait à l'époque aussi des porcelaines des objets des tout comme ça du parfum des prunes ça bien sûr tout ce qui est alors si vous avez encore à faire si vous avez affaire à ça par téléphone raccrochez direct c'est dur pour les téléopérateurs c'est pas contre vous mais je préfère mieux prévenir les personnes c'est comme pour les enquêtes de satisfaction oui c'est une horneur c'est de la manipulation mentale c'est vrai parce qu'en plus automatiquement il faut savoir quel produit vous avez acheté ah bah ça c'est bien c'est vrai alors c'est pas tout à fait ça c'est pour les enquêtes qu'il y a dans les rues aussi c'est pas tout à fait comme ça parce que maintenant c'est nouveau enfin maintenant pour inciter maintenant à répondre aux enquêtes de satisfaction ils te font croire que tu gagnes de l'argent qu'il y a comment dire un tirage au sort un gros lot à gagner tout ça c'est comme une enquête que j'ai bien faite qui soit le temps qu'on était sur Bordeaux aussi une enquête de satisfaction c'est où là tu répondais au questionnaire mais ils t'offraient des places de cinéma ah ça c'est nouveau ça la place de cinéma qu'on avait récupérée suite à un questionnaire que j'avais rempli je m'en souviens pas je m'en souviens pas de ça et ? et bah moi ça c'est bien si en échange tu réponds à un questionnaire mais qui t'offre mais là c'est du sur place tandis que par téléphone c'est une arnaque et par internet et par internet ne tombez pas dedans ne tombez pas dedans parce qu'ils te font croire que t'as un gros lot à gagner il y a 3000 euros par tirage au sort si vous répondez à l'enquête de satisfaction en gros c'est de la manipulation mais c'est sûr de la manipulation c'est très grave c'est sûr de la manipulation alors je continue j'en suis où à la 15ème donc 15ème point il te demande donc l'escroc te demande non j'ai déjà dit le 15ème donc 16ème point ce sont pas des faux mais non si les juges ont été achetés c'est que ce soit pas des faux c'est juste qu'ils ont été achetés et vous faire croire que ce sont des faux c'est ça la manipulation mais en fait c'est vrai qu'il y a eu une histoire comme ça je sais plus quand est-ce que ça mais ça remonte ça date ça remonte date j'avais entendu parler mais je m'en souviens plus très bien c'est qu'en fin de compte il y a un escroc qui s'est qui s'est fait choper qui a été en procès et qui avait réussi à manipuler les experts et tout ça mais ça s'est retourné contre les experts et tout ça oui quand même parce qu'en fin de compte l'entreprise soi-disant qu'avait fait où il y avait juste en fin de compte l'entreprise existait bien mais il y a juste de lettres qui avaient été changées sur les papiers tant que j'ai en tête ce que tu m'as dit sur les téléopérateurs téléphones on a fait vite fait au début d'émission c'est vrai qu'il faut faire très attention quand vous avez des numéros que vous ne connaissez pas qui commencent par des 01 ou des 09 attention même chose maintenant c'est tout nouveau on t'envoie on te demande de lire un MMS des fois tu as des numéros de portables qui t'envoient des MMS on ne sait pas d'où ça sort ne les ouvrez pas ça peut être très piégeux et on peut pirater votre téléphone portable comme ça ça c'est très important n'ouvrez jamais les MMS des contacts d'un numéro de téléphone qui n'est pas dans vos contacts ou des SMS qui vous disent de renvoyer c'est comme les chaînes de l'amitié qu'on vous envoie des MMS ah ça je ne le fais jamais ça des SMS à la chaîne de l'amitié parce que ça peut aller très bien mais quoi qu'il et surtout ne répondez pas non plus à des numéros qui commencent par des 01 ou des 09 souvent des 08 alors 08 c'est rare c'est beaucoup plus rare maintenant les 08 il y a beaucoup de 09 maintenant c'est souvent les 09 73 09 71 ou alors des 01 73 des 01 75 etc ces téléphones là c'est pour vous arnaquer et parfois malheureusement vous vous piratez votre téléphone donc faites attention à ce genre de de choses ça la parenthèse elle est faite là dessus aussi autre point 17ème point sur les sur les escrocs donc comment détecter un escroc chose étrange c'est que toutes les opérations que l'escroc prépare se déroulent suivant le même schéma c'est ce qu'on dit 18ème point les relations avec vos relations avec l'escroc rendent des tas de personnes jalouse donc elle n'arrête pas de te dire de te méfier de lui et heureusement c'est un homme remarquable rien ne le démonte il assure etc 19ème point c'est que les gens honnêtes savent ce qu'est savent que c'est en étant honnête qu'on va le plus loin dans la vie donc l'escroc lui il sait que c'est en t'expliquant que c'est en et en étant honnête qu'on va le plus loin dans la vie et qu'il va et qu'il arrivera le mieux à vous escroquer donc ça veut dire que l'honnête donc en gros il joue la carte de l'honnêteté pour vous escroquer parce qu'il te met en confiance toi tu penses qu'il est honnête et en fin de compte il te met tellement en confiance que tu tombes dans le panneau c'est ça 20ème point j'en ai 31 comme ça je vous rassure on n'en a pas pour longtemps donc l'escroc t'initia quelques trucs bénins rien à voir avec le bénin autre chose donc il y a des trucs bénins mais pas à tout à fait légaux donc si possible l'escroc te fera commettre une légère irrégularité donc les documents antidatés des manipulations bizarres de comptes en banque les signatures de documents et ce truc qui est très prisé des macros et qui ne craigne ainsi plus que leur protégé que leur protégé ne les dénonce voilà 21ème point quand vous vous séparez quand vous vous séparerez l'escroc l'escroc détiendra des tas de documents signés par vous et oui vous signez des documents et le problème c'est que ces signatures attestent entre autres que c'est ce que tu lui dois mais toi tu n'auras rien de l'escroc en retour c'est à dire que lui il aura tous les documents de vous y compris vos signatures tandis qu'en échange vous n'avez rien de lui vous n'avez aucun papier qui prouve comme quoi donc ça c'est pas bon il faut un minimum et ça c'est très important déjà il faut que vous ayez un minimum de documents mais attention sauf qu'ils sont malins parce que des fois ils font des documents falsifiés donc il faut faire attention automatiquement du moment que tu deviens un escroc et que tu exerces tes escroqueries tous les papiers que tu présentes que ça soit ta carte de telle enseigne par exemple ceux qui ont les cartes telle entreprise machin avec son nom machin chargé clientèle machin et tout ça et qui se déplacent du porte-à-porte sont des escrocs puisque la carte n'existe pas en plus il a votre signature et les papiers n'existent pas l'escroc surtout il se sert de votre signature et ça il faut faire très attention à ça c'est dangereux attention surtout quand tu fais sur papier blanc ça craint ça craint du boudin je vous dis franchement c'est ce qu'on appelle les manipulations ensuite 22ème point et ça c'est grave ce que je vais vous dire c'est à dire que c'est la personne qui vous escroquera mais d'après vous qui c'est qui va en prison ben vous c'est la victime qui va en prison c'est stupide pourquoi ? parce que l'escroquerie escroque la victime justement en utilisant ces informations contre la victime donc ça veut dire que l'escroc devient l'escroc se fait passer pour une victime et la victime se fait passer pour le méchant puisque tu ne peux rien prouver en retour c'est ça automatiquement il se passe pour c'est ça et donc lui il va jouer la carte des falsifications en utilisant vos trucs en disant que vous me l'avez signé ah non c'est pas ça c'est pas forcément ça c'est qu'il va créer des documents contre la victime et malheureusement c'est la victime qui paye et ça c'est grave ça c'est chaud bouillant c'est pour ça faites attention c'est comme je te dis mais une entreprise qui a été pour manipulation pour escroquerie et là qui doit rendre 75 millions un peu plus de 75 000 personnes quand même ils doivent rembourser ensuite ça c'est pas mieux ce que je vais vous dire fin de troisième point si la victime se met à attaquer l'escroc l'escroc va contre-attaquer en te collant un procès sur le dos dans ce procès il sera précisément accusé de ce que tu reprochais à l'escroc c'est à dire qu'il va inverser les rôles malheureusement pour des raisons premièrement parce que l'escroc préfère rester dans un domaine qu'il connait bien et deuxièmement parce que cela jette un flou donc en fait l'escroc devient victime en utilisant les données que la victime a données et en se faisant passer pour la vie et l'escroc va se dire mais oui mais non c'est compliqué en fait mais en fait il va te faire passer pour l'escroc et en falsifiant des documents je suppose et la signature peut-être aussi ensuite vingt-quatrième point certains escrocs n'ont qu'une seule technique et attendent que la victime appropriée passe à leur portée pour la mettre en oeuvre d'autres escrocs disposent d'un répertoire de techniques auquel ils donnent des noms enchanteurs donc on appelle ça par exemple la valise roumaine ou alors la double vente la trappe la carambole il y en a plein d'autres donc les grands maîtres n'ont pas de technique ils sont ouverts au monde se renseignent observent et ils inventent une technique sur mesure suivant les circonstances et les victimes qui passent à leur portée ouais non mais de toute façon l'histoire de l'escroquerie de toute façon moi maintenant je sais les jouets les pleurs j'ai mes propres toi peut-être mais tout le monde malheureusement ne les détecte pas moi j'ai mes propres méthodes pour savoir quand parce que vingt-cinquième point l'escroc joue parfois sur un phénomène assez pernicieux c'est qu'il sait que beaucoup de gens partent du principe que tous les industriels hommes d'affaires sont des bandits si un conflit s'oppose entre un escroc et voilà un escroc avec vous n'importe qui donc ces gens vont considérer l'affaire comme un conflit entre deux malfaiteurs si un de ces malfaiteurs prétend être honnête avec toi en l'occurrence c'est qu'il est manifestement particulièrement tordu et mérite le plus d'être puni histoire de dire vite vingt-sixième point certains escrocs se vident de tout scrupule en se disant que tu avais l'air tellement heureux quand il te faisait miroiter mon zémerveille vingt-septième point un escroc considère qu'il a droit à certaines choses si par exemple il a réussi à faire en sorte que ta voiture devienne la sienne il se comportera comme si c'est comme si c'est réellement la sienne et que tout est bien il se doit d'avoir une voiture comme tout le monde et le fait que tellement et le fait que maintenant il en a une est conforme à l'ordre naturel des choses bon pourquoi pas oui en gros ils utilisent compliqué c'est comme une histoire adormir de bon non mais le problème c'est que il y a des trucs que j'ai vu mais c'est hallucinant c'est que en fin de compte c'était un chef d'entreprise pour armon il avait fait voilà il faisait sa recette machin et à un moment il avait employé une personne et en fin de compte la personne s'est fait passer pour le propre patron pour escroquer sur le compte de l'entreprise il a en gros son propre employé à escroquer son patron 28ème si je ne me trompe pas 28ème point un escroc débutant ne réfléchit pas comme un escroc professionnel la caractéristique principale d'un escroc débutant est qu'il croit réellement tout ce qu'il dit il se raconte des histoires et veut en faire profiter tout le monde un fait touchant est par exemple que quand il essaye de t'emprunter de l'argent il a d'abord passé des jours entiers à rêver qu'il allait te rendre 10 fois la somme empruntée bien sûr et les poules en rond les dents aussi non mais il va te rembourser 10 fois plus il y a un gros quelque part alors 29ème point il reste deux après si un de tes amis sait que la personne avec qui tu fais affaire est un escroc ah tiens ça me rappelle des choses il ne te dira rien il se sentira il se sentira déçu que tu fréquentes de telles personnes il te croyait honnête et constate qu'il s'est trompé dans le meilleur des cas il se dira qu'il vaut mieux que tu apprennes par toi même ce qu'est un escroc mais en aucun cas il ne te mettra en garde je ne dirai rien si c'est possible je peux passer figure toi figure toi qu'il y a des escroc comme ils se font démasquer ils te mettent en garde contre d'autres escroc non mais pire que ça c'est que l'ami qui défend l'escroc ça fait mal au cul quand même mais bon est-ce que je peux passer au suivant je ne vais pas débattre sur le côté amitié si c'est possible ensuite trentième point la victime se laissera attraper par l'escroc malgré le fait que tu as lu ceci d'accord et trentième leçon c'est que si tu fais lire ce texte à l'escroc c'est tout ce que je viens de vous dire il dira qu'il est excellent en gros c'est lui qui a tout raison et les victimes ont tort en gros si on fait dire tout ça c'est que l'escroc est intelligent en gros en fin de compte les 31 choses que tu viens de dire en fin de compte ça conforte l'escroc mais ça dé en fin de compte ça se retourne contre la victime ça veut dire que la victime a toujours tort et l'escroc a toujours raison en gros c'est ça que ça veut dire malheureusement c'est pour ça qu'ils n'ont pas puni parce que pour eux pour la justice ils ont toujours raison je rappelle au niveau pénal que l'escroquerie c'est le fait d'obtenir un bien ou de l'argent par une manœuvre frauduleuse par exemple des faux documents ou par mensonge et les escroqueries par internet sont également réprimées il y a escroquerie lorsqu'une personne se fait remettre un bien de l'argent ou se fait fournir un service en utilisant la tromperie la victime donne son bien ou son argent volontairement par contre la tromperie qui peut notamment porter soit sur le nom donc on part de l'usage d'une fausse identité ça ça marche sur Facebook aussi aussi la tromperie peut notamment porter sur la qualité c'est à dire en prétendant être propriétaire ou assureur par exemple et aussi que la tromperie peut notamment porter sur un faux document donc un faux diplôme par exemple histoire de dire donc la fraude à l'assurance est considérée comme une escroquerie la fraude dite aussi à la nigériane est une forme d'escroquerie commise sur internet l'escroc contacte ses victimes par mail et leur demande de payer des frais pour effectuer un prétendu transfert de fonds depuis l'étranger et en échange l'escroc promet de reverser une part de fonds transférés et au final le transfert n'est pas réalisé et l'escroc garde l'argent des prétendus frais versés par la victime donc il y a une différence aussi entre le vol et l'abus de confiance c'est que l'escroquerie est différente du vol c'est différent attention l'escroquerie l'escroquerie n'est pas un vol c'est pour ça que tout à l'heure j'étais beaucoup arrêté là-dessus parce que c'est pas les mêmes définitions donc l'escroquerie la différence entre l'escroquerie et le vol c'est qu'il y a une remise volontaire lors d'un vol voilà tandis que l'escroquerie c'est involontaire voilà le problème l'escroquerie c'est différent de l'abus de confiance parce que dans une escroquerie la transaction est frauduleuse dès le début dans un abus de confiance l'auteur des faits a reçu légalement le bien ou l'argent et l'a détourné ensuite par exemple un tuteur qui détourne l'argent de la personne sous tutelle commet un abus de confiance car il a légalement le droit de gérer cet argent par un usage précis il a ensuite détourné ce droit à son profit à l'inverse si une personne se fait passer pour le tuteur d'une personne pour retirer de l'argent à la banque il commet une escroquerie car il n'avait pas le droit de gérer cet argent donc partir s'impayer à un restaurant ou d'une station service ce n'est ni un vol ni une escroquerie mais une filouterie ce n'est pas du tout la même chose alors recours de la victime il y a deux choses à faire d'abord quoi qu'il en soit automatiquement première chose à faire c'est il faut faire une opposition bancaire directe dès que l'escroquerie est connue il convient de limiter les conséquences immédiates en bloquant si possible les moyens de paiement utilisant soit le blocage de carte bancaire soit l'opposition au chèque soit la suspension tout simplement des virements ou des prélèvements ça c'est la première chose automatiquement à faire et ensuite la deuxième chose à faire c'est bien sûr de déposer plainte est-ce que tu sais déjà rappelons que la victime dispose d'un délai de trois ans pour déposer plainte trois ans ça va ça aurait pu être pire trois ans pour porter plainte c'est bien ce délai qui commence à partir du jour où le bien a été remis à l'escroc c'est très important si la victime est en état de faiblesse le délai commence à partir du jour où elle est en état de témoigner devant la justice et si elle n'est pas possible et si elle ne peut pas et bien c'est ce que je viens de dire et bien si elle ne peut pas si elle n'est pas en état de faiblesse si elle n'est pas dans la tête ça revient au point numéro 1 c'est à dire à partir du jour où le bien a été remis à l'escroc tout simplement la loi est comme ça côté indemnisation c'est qu'en plus d'une peine de prison l'auteur des faits pourra être condamné à verser des dommages et intérêts à la victime ça soit au niveau civil concernant les peines encourues est-ce que tu sais l'escroquerie combien de peines de prison alors effectivement c'est pas un crime pour moi c'est censé être un crime c'est un délit effectivement donc l'escroquerie qui est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende et les peines maximales passent à 7 ans de prison et 750 000 euros d'amende en cas d'usurpation de l'identité d'un agent public en cas d'organisation d'une fausse collecte par une oeuvre caritative et en cas d'abus de faiblesse si l'escroquerie a été commise en bande organisée les peines maximales sont de 10 ans de prison et 1 million d'amende la tentative d'escroquerie est punie de même peine par exemple si une personne se fait passer pour un assureur mais ne réussit pas à obtenir de l'argent de ses victimes l'abus de faiblesse se définit juridiquement comme l'exploitation de la vulnérabilité de l'ignorance ou de l'état de sujétion psychologique ou physique d'une personne afin de la conduire à prendre des engagements dont elle ne peut apprécier la porter il s'agit d'un délit réprimé par la loi pénale la personne qui s'estime victime d'un abus de faiblesse peut donc porter plainte au commissariat ou la gendarmerie je vais vous donner des exemples en pratique les victimes des abus de faiblesse peuvent notamment être des mineurs des personnes âgées et notamment les femmes qui vivent au sol et aussi des infirmes des malades comme les maladies d'Alzheimer par exemple et aussi les handicapés ou encore des femmes enceintes toutes ces personnes que je viens de citer sont des personnes en état d'abus de faiblesse ce sont également des personnes victimes de troubles ou de faiblesses psychologiques par exemple les personnes dépressives ou schizophrènes par exemple les schizophrènes peuvent être en état d'abus de faiblesse ou qui ne parlent pas aussi bien le français ces personnes là qui ne parlent pas bien français peuvent être victimes d'abus de faiblesse donc les engagements pris par la victime d'un abus de faiblesse peuvent se manifester sous de nombreuses formes donc des libéralités une vente consentie à un prix très bas ou à l'inverse un achat à un prix très élevé et également une procuration bancaire injustifiée que dit le code pénal sur l'abus de faiblesse la répression de l'abus de faiblesse est prévue par l'article 223-15-2 du code pénal cette infraction est également réprimée par le droit de la consommation par l'article L122-8 du code de la consommation concernant les sanctions en matière civile l'abus de faiblesse est considéré comme un vice de consentement donc on parle de dole ou de violence selon les cas susceptible de faire annuler un contrat en matière pénale il constitue un délit puni de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende et ensuite le code de la consommation avec l'article L122-8 prévoit également qu'un professionnel coupable d'un abus de faiblesse encoure une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende voilà sur l'abus de faiblesse c'est voilà je rappelle aussi qu'il y a d'autres choses là dessus d'abord pour les victimes d'abus de faiblesse on dispose d'un délai de 3 ans pour agir donc c'est comme l'escroquerie et en fait il y a des circonstances aussi c'est que le délit d'abus de faiblesse qui ne concerne pas seulement les visites à domicile mentionnées à l'article 122-8 du code de la consommation il y a également les articles L122-9 et suivant du code de la consommation qui ont étendu les délits d'abus de faiblesse à plusieurs autres situations que je vais vous citer parce que c'est très important donc il y a par exemple les démarchages téléphoniques ça fait partie donc tous les abus téléphoniques ça en fait partie des abus de faiblesse il y a également la sollicitation personnalisée à se rendre sur un lieu de vente sous promesse d'avantages particuliers comme les cadeaux les espérances de gains et des remises troisième point c'est sur les réunions les voyages ou excursions organisées par l'auteur de l'abus de faiblesse quatrième point aussi c'est sur la transaction dans des endroits non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé cinquième point il y a sur des transactions dans le cadre de foires ou de salons et enfin sur les transactions dans une situation d'urgence tout cela sont punissables par la loi en cas d'abus de faiblesse sont susceptibles d'être victimes d'un abus de faiblesse les personnes n'étant en mesure d'apprécier la réelle portée de leurs engagements pour des raisons diverses liées à l'état de santé à l'âge qui sont particulièrement visés donc c'est les personnes âgées qui sont particulièrement visées mais aussi les mineures déficience intellectuelle et aussi physique y compris dans cet état de faiblesse n'est que momentané voilà que ce soit momentané ou chronique il y a un but de faiblesse ouais mais de toute façon personnellement tu peux pas forcément le démanteler forcément retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini